Hello à tous, comment ça va ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Je pense que ça va bugger un peu, qu'on soit d'accord là-dessus. Pendant encore quelques minutes, on va tous se mettre d'accord là-dessus, ça va bugger un chouille. Et ensuite ça ne buggera plus du tout normalement. Je dis ça, ce n'est pas une chance exacte non plus. Alors, ça va. Évidemment, Laura n'est pas là pour la simple et bonne raison qu'elle travaille. Donc, bah voilà. Travail oblige. Ça c'était, je suis en fait, l'idée de mettre une lumière rose là, ça ne va pas. Voilà, c'est mieux ça. Alors. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a rien. Pour la question, pour Walibi, la privatisation, une fois qu'on a participé, c'est pour gagner des places et sinon on vient en heure ou pas pour avoir accès. Non, je n'ai rien compris mon ami. C'est-à-dire, qu'est-ce que, enfin, quelle est ta question ? Je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Il faut détailler davantage. Donc oui, ça bug un petit peu parce que je suis en train de rendre une vidéo qui normalement est terminée dans 6 minutes. Dites-moi, si c'est bon pour vous, que dans 6 minutes, ce soit bon. Je vais mettre un peu de musique quand même. Tac. Vous en avez peut-être même le bruit de mon PC qui bombarde. Aucun bug ici. Aucun bug ? Wow. Incroyable. Incroyable. Attendez. Pas du tout. Je fais n'importe quoi, c'est ça. C'est pas trop fort la musique ? Oh, comment se passe cette musique là ? C'est très bien. Mais si je n'ai pas le son, ça ne va pas marcher. Ça souffle en effet. Ah, vous entendez ? Pourquoi avoir privatisé Olivier Ronal plutôt que la speech chenille ? Parce que la speech chenille, ce n'est pas une attraction qu'on privatise comme ça. Vous vous rendez compte, c'est speech chenille. Après qu'on s'adresse à qui ? Enfin, c'est-à-dire qu'on peut privatiser genre Disneyland, mais speech chenille, c'est chaud. Les gars. On parle de speech chenille quand même. Attendez, je règle la caméra aussi. Pouf, 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 pouf. Bien sûr, moi. Ça va bien. Oh, oh, quelqu'un s'a... Attends, quoi ? Oh non, il ne me met pas les abonnements. Bon. Je vais mettre mon petit fil d'actualité. Petit instant. Ça n'est pas le fil d'actualité. Jusque-là, ça va. Filtre. Abonné et abonnement offert. Et donc, on a Gimlui qui vient de renouveler son abonnement avec Prime et qui cumule 3 mois d'abonnement. J'ai fait 2, 3 mois d'abonnement. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très, très bien. Donc, on regarde un petit peu. GG Mentos qui a pris un abonnement de niveau 1 pour son quatrième mois d'abonnement consécutif. Non, mais les gars, ça commence à devenir du sérieux, là. Ça commence à devenir très beau. Très, très beau. Merci à vous deux. Est-ce que tu as un petit message ? Bonsoir, ça fait longtemps. Il faut qu'on parle de ça, d'accord ? Ça fait longtemps, je sais. Petit PA, la semaine dernière, ça fait tellement plaisir de tourner là-bas après plus d'un an. Tout est-ce que c'est toujours incroyable. Par contre, un de deux, je ne m'attendais pas à prendre un tel taquet. Il tape vraiment. Bon, ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ouais, il faut qu'on parle, ça fait longtemps. Mais j'en peux plus. Je n'ai plus une seule seconde pour moi. C'est un enfer. J'en ai plus le temps. Il y a quoi comme news déjà, perso ? Je peux parler de TD2. Ah oui. Il faut qu'on parle de ça, tu as raison. C'est bien. Tu me le rappelles si j'oublie de le faire plus tard ? Est-ce qu'il y a d'autres trucs à parler avant ? L'eau-batterie, quoi l'eau-batterie ? Parce qu'en même temps, je suis en train de faire d'autres trucs. Là, aujourd'hui, j'ai fait que t'as fait, que t'as fait, que t'as fait pour plein de choses. Mon travail, travail, mon travail, genre avec un patron et tout. J'ai travaillé pour plein de trucs. Mais un milliard de trucs. Je n'en peux plus. Pour, comment ça s'appelle ? Pour ma chaîne, pour EDB Replay, pour EDB Rides. Là, j'ai fait un montage. Je l'avais commencé il y a une semaine quand même. Et j'avais écrit, il y a genre encore, enfin, oui, j'ai préparé la mode d'écriture tout et encore plus longtemps. Je n'en peux plus. Waouh, on a un train de live, donc je ne l'ai même pas vu. Et donc là, on a le maître Gourlandais, évidemment, qui a renouvelé son abonnement du niveau 1 et qui cumule maintenant 4 mois d'abonnement. Eh bien, le bonsoir, jeune homme. Bien le bonsoir à toi, mon cher maître Gourlandais. Et Vitas, qui a renouvelé son abonnement Prime, cumule aussi 4 mois. Et qui dit le retour. On va essayer. Non, en ceci, ça va le burn-out, j'ai déjà expérimenté. Alors, je n'ai pas expérimenté le burn-out, mais j'ai expérimenté des trucs assez sales. Je ne sais pas si la musique n'est pas du tout en adéquation avec mon discours. Qu'est-ce que... Tu te calmes, changement de musique. Ça, c'est bien. Donc, j'ai expérimenté. Je n'espère pas réexpérimenter un jour. Ce serait vraiment pas cool. Et je ne fais ça à personne. Merci, Keith, d'avoir renouvé ton abonnement. Et qui me demande comment ça va. Très bien. Un poil fatigué, mais ça va. Tu refais un abonnement à l'Ouel Disney ou une Insta360 X4 ? Il y a des choses à dire, les gars. C'est-à-dire que vous ne me voyez pas, mais je travaille derrière. On rigole, on rigole, mais derrière, ça bosse. Regardez-moi ça. Bon, ce n'est pas moi qui ai fabriqué la caméra dans le décor. Regardez-moi ça. Oh, yes, ce qui est marqué là. Regardez-moi ça. Ce n'est pas beau, ça ? Et ça, c'est la classe. Et ça, c'est la classe. Voici une question. Si on est tiré, mais qu'on est mineur, on vient avec un adulte. C'est aussi à quel an on doit être sur place. Il y a combien de tractions privatisées ? Maoka 3, 2 ans. Waouh, ça fait beaucoup de questions. Tu as dit, j'ai eu une question. Tu as un ami genre 4. On vient avec un adulte. Effectivement, ça, c'est vrai. Aussi, on a quelle heure ? Alors, je crois que c'est 19h à minuit. Je n'ai pas envie de dire des conneries. Je n'ai plus des trucs sous les yeux, mais de mémoire, c'est ça. Et en fait, ça, c'est la partie invitation. Mais nous, on vous conseille de venir aussi à la journée sur le parc. Déjà, pour remercier le parc d'avoir fait la soirée. Puis, ça peut vous permettre de découvrir un site vraiment cool. Mais voilà, donc après, c'est sur place, c'est au début de l'événement. Et combien d'attractions privatisées ? On ne vous le dira pas pour l'instant. Et maoka sera-t-il dedans ? On ne vous le dira pas pour l'instant parce qu'on ne le sait pas. D'accord ? Dans un simple point de raison, tant que l'attraction n'a pas ouvert, on ne peut pas vous dire. C'est comme pour tout. Je suis le premier à dire ça sur mes réseaux, dans mes vidéos et tout. À un peu fustiger les parcs qui communiquent trop tôt sur une ouverture. Donc, je ne vais pas moi-même le faire. Et de toute façon, ce ne serait pas en adéquation avec ce que veut le parc. Donc, de toute manière, voilà. Pour l'instant, on verra. Et oui, bien sûr, ceux-ci sont. Évidemment, j'y suis demain. Je ne sais pas pourquoi je vais là-bas à cette période-là, mais ce n'est pas grave. Non, si je sais l'exemple pourquoi, c'est pour Desmetalleux. Et c'est juste pour lui. Autre chose, oui, je filmerai. Et d'ailleurs, c'est un autre problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai dû faire des transferts, les gars. Tous mes disques sont pleins, mais pleins à craquer. Parce qu'avec des trucs comme ça, là, où je m'amuse à filmer en 8K, je suis en mode « Ah, c'est marrant, c'est joli. » Ouais, enfin, un genre de bocas 50Go juste là-dessus. L'application est déconnectée, pas oui, évidemment. Donc, voilà. Mais par contre, ça fait des images, mais des images. Là, je suis en train de monter un TikTok pour l'eau. Parce que du coup, j'ai filmé, elle a filmé avec l'X3 et moi, j'ai filmé avec l'X4. L'X4, elle est tellement monstrueuse. Je zoome à fond dedans et on ne la voit qu'elle. Et genre, vous irez voir, c'est TikTok dans les prochains jours. C'est une merveille. Et moi, vous aurez évidemment une vidéo de test, quelque chose prévu. Parce que pour une fois, je suis en vrai partenariat avec eux. Pas pour le live, donc je m'en fous. Je ne veux pas normalement, mais pour une vidéo, je suis en vrai partenariat pour le coup. C'est quand l'inauguration de la tour numéro 8 ? Alors, si tu parles d'ouverture, c'est déjà arrivé. Mais si tu parles d'inauguration de la vraie, en mode d'inauguration, je n'en ai aucune idée. Et je pense que je ne serais pas invité à ça. Et d'ailleurs, merci à des gens qui sont abonnés ou pas ? Kiss, j'ai peut-être pas remercié, si. En tout cas, je te remercie de nouveau. Je ne sais pas si tu as remercié Kiss. Pour avoir renouvelé ton abonnement. Pour un mois qui cumule 4 mois au total. C'est énorme. Si mon ménueur est qu'un adulte nous y dépose, il reparaît, c'est possible, il revient nous chercher, bien sûr. Je ne suis pas sûr. Non, en fait, non. Parce qu'en fait, j'ai peur de dire une connerie. Mais normalement, non. Parce qu'en fait, le problème là, c'est qu'il faut être sur la responsabilité de quelqu'un. Mais je crois que ça, c'est un truc où nous, on ne peut pas trop décider. En fait, il faut que vous ayez un adulte avec vous. Il faut un adulte avec soi. C'est le plus important. Est-ce qu'il y a une vidéo sur le futur parc Astérix avec les annonces sur les prochaines années ? Eh bien, c'est exactement la vidéo. Ils sont forts, les abonnés, ce soir. Qui, dans une minute 14, sera terminé. Après, il faudra te mettre sur internet et tout. Ah oui, ça bosse. Je vous ai dit, ça bosse, d'accord ? Là, les gars, j'ai 4 vidéos en retard, d'accord ? J'ai Nigglo. J'ai... Attendez, j'ai Nigglo. J'ai là, le DB World que je suis en train de monter. J'ai... J'ai même oublié ce que j'ai en train de faire, d'accord, les gars. Je crois que c'est tout, en fait. Le Bokas, mais non, je suis con. Le Bokas. Il y aura 2 vidéos pour le Bokas. Vous comprenez pourquoi. Vous comprenez pourquoi. Il y aura 2 vidéos pour le Bokas. Plus, demain, on va... Oh là, j'ai 4 jeux. Même en faisant une vidéo là, j'ai encore 4 vidéos en retard. Oh la vache. C'est la merde. Rien sur Hyperia. Mais Hyperia, ça doit arriver. Le problème, c'est que Hyperia ouvre dans 15 jours. Donc, c'est presque... J'ai presque le temps, tu vois. Tellement, tellement c'est... Voilà. C'est la merde. D'accord. D'accord. Il y a trop de taf. Mais c'est bien. Et comme j'ai dit, je fais attention. Donc, je me pète plus le crâne non plus. Je suis... Voilà. Je prends quand même du temps pour moi. Enfin. Oui, des moments pour moi. Avant, je ne prenais pas de moments pour moi. Quand je n'avais pas le temps, quand j'étais comme ça, j'étais tendu, je le faisais tout le temps. Là, j'ai arrêté. Il y a des soirs. L'horaire est rentre. On se pose. Et je ne suis pas là. Enfin, j'essaye de ne pas être là sur mon PC, sur mon machin et tout pour me calmer, pour me canaliser un peu et me faire autre chose. Même si je n'ai pas fini. Même s'il y a du montage à faire, je fais autre chose. Et c'est important. Travaille dans quoi ? Je travaille dans un bureau d'études. En gros, je fais des schémas électriques. Très gros. Parce que je fais plein de trucs. Tu dirais demain ? La joindre demain. Oui. Oui. Il travaille dans le fer, je crois. Exactement. D'ailleurs, je regarde un truc que j'ai envoyé à monsieur. Parfait. Laura vient ce soir. Elle va rentrer tard. Et je pense que quand elle va arriver, elle va faire coucou et on va couper le live. T'es dessinateur. Je crois que c'est le terme. À la base, ce n'est pas mon travail, d'accord ? C'est une formation de BTS électrotechnique. Mais je ne suis pas dessinateur pour normalement. J'apprends à être dessinateur. Voilà. J'apprends plein de choses, j'adore. Tout le fait qu'il y a peut-être un peu moins de vidéos aussi. J'ai l'hortongé, il est trop beau, le j'ai. C'est mes amis qui me l'ont acheté. Avec Laura. Il est trop beau, j'ai. Quelle date et quelle heure est-elle du concours ? Je crois que c'est demain. Non, on avait dit combien ? Si, on avait dit le 11. Je ne sais plus. Les gars, ça, je n'ai pas géré. Je crois que c'est ça. Par contre, je n'ai pas d'heures. Je n'ai pas d'heures parce que Erwan est au Japon, les enfants. C'est lui qui va faire le truc. Donc, on peut vous dire qu'il le fait quand il peut, d'accord ? Et après, de toute façon, vous ne serez pas contacté tout de suite. Ah, quoique. Si, vous allez le contacter rapidement. Mais quand je dis tout de suite, ce n'est pas la minute où on fait le truc. Peut-être quelques minutes après. Mais voilà. Bon, bon, bon. Qu'on soit d'accord là-dessus. On se fait du Holi. Holi que j'expérimente beaucoup, que j'aime bien. Et j'ai vu que vous aimez bien aussi, parce que beaucoup, beaucoup, on a acheté. Donc, ça fait plaisir. Ah, quand on est au Japon, bah là, avec ce qui vient d'arriver à Fantasy Spring, les enfants, plutôt prévu sûrement. J'espère. Il faut de l'argent aussi. On travaille pour ça, mais il faut de l'argent. Et hop. I'm petit Holi. Je crois que je vais vous écouter du tard. Il faut dire de conneries. 21h, je ne dis pas de conneries, je le sais. On va mettre un petit peu à ce qu'il y a de la mission à Holi. J'ai parlé n'importe comment. Ça en a un. Oh, c'est beau quand ça en voit tout seul. Il y a combien de passes à gagner ? Il y a 250. Si je ne fais pas de bêtises non plus, il y a 250. Mais en fait, il faut à deux. Pour deux à chaque fois. Donc, ça fait 500. Mais en vrai, c'est 250 gagnants. C'est bien de faire du Holi. Regardez que bon. Dans le formulaire, on devait mettre pourquoi ? C'est nous qui venons à tirer. Donc, le tirage, vous avez regardé. Quand même, il est totalement aléatoire. En fait, c'est surtout... Ça nous faisait un peu marrer, déjà. De voir ça. Et en fait, c'est surtout pour les tours d'après. Parce que vous le savez sans doute, mais... Enfin, je ne sais pas si vous le savez. La première fois qu'on ait fait ça, on a eu plein de gens qui n'avaient pas répondu. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de répondre, qu'on demande aux gens d'accepter, de valider. En gros, vous recevez le mail direct, il faut valider. C'est tout un truc. Et attends, je ne vais pas remercier Gaëtan Niderkorn d'avoir pris son quatrième mois d'abonnement aussi. Merci beaucoup pour ta fidélité et pour soutenir la chaîne. Du coup, le truc, c'est qu'on se retrouve avec... Pour les autres tirages, du coup, s'imaginons que quelqu'un ne répond pas au courant, on regarde des infos qui vont finalement nous expliquer un peu pourquoi, etc. Mais c'est surtout pour être sûr des fois que des gens, à la fin, quand on a les derniers tirages, où c'est vraiment la merde, où on a fait 4-5 tirages. Erwan, surtout, a fait 4-5 tirages. Au bout d'un moment, il veut s'assurer que c'est des gens qui puissent venir. Et du coup, on va regarder ça pour se marrer plus qu'autre chose. Mais au moins, comme ça, c'est un peu... En vrai, je ne sais pas pourquoi il a mis ça, d'ailleurs. À la base, c'est parce que ça vous est rire, de pouvoir lire ça. C'est purement informatif. Informatif. Et c'est en cas où on ferait 15 tours de tirage de sort, parce qu'à chaque fois, les gens ne répondent pas. Je n'ai rien compris. En gros, quand on avait fait ça, la dernière fois, on avait fait un tirage de sort. On avait dit aux gens, vous avez gagné et tout. Et les gens ont fait soit, ah bah finalement, je ne peux pas, soit on n'a pas répondu pour une partie. Et on a fait, ah bah ça, c'est chiant. Donc, on a refait un tirage, puis on a refait un tirage. Et au final, il y a eu 4-5 tirages. Donc, pour les tirages à la fin, quand on a marre, oui, tu vas regarder les profils. Tu te dis, tiens, on va aller regarder les profils. Et du coup, à ce moment-là, pour être sûr que les gens vont répondre, par exemple. Mais bon, ça ne devrait pas arriver. Si les gens répondent, ça ne devrait pas arriver. On croise à ça pour que vous répondiez, les enfants. Donc, c'est moi qui ai devoir faire ça, en plus. Qui ai devoir vérifier si vous avez bien répondu. Bref. C'est beaucoup, ça fait au moins 1 million. Oui, plus de 2 000 par-ci, bon. Je n'ai pas le chiffre exact. Le problème, c'est qu'avec Hermann, il est au Japon, je peux le faire chier avec ça. Moi, j'ai des accès pour le form, mais je n'ai pas envie de faire de conneries, du coup, je ne touche pas. Oh, Clem, merci beaucoup déjà d'être là et de t'abonner, encore une fois. C'est trop cool. Qui-ci me dit impossible de... Oui, d'accord. Merci, YouTube. Alors, ah oui, j'ai filmé ma vidéo, elle est finie, attendez. J'ai essayé de l'envoyer sur YouTube. Brasse les doigts, ça marche. Oula, c'est-à-dire que je peux baisser aussi le ventilo. Attendez, bref, ça va faire moins de bruit, ça va être moins chiant. C'est du bien. Alors, la vidéo en ligne... Oh la vache, mes disques, ils sont... Mais ras la gueule, quoi. Attends, je viens de lui rajouter son JIA, le fichier, aujourd'hui, encore. Alors, l'importation va mettre 10 ans, ou va même pas mettre 10 ans. Qu'on regarde. Eh bien, je suis mort. Bon, ok, d'accord. Bon, l'importation va mettre 10 ans. Ok. Je publie la vidéo, tu tiens dans ce truc, mais ça va prendre du temps de fou. La vidéo ne sortira pas ce soir, ce soir ne sortira pas ce soir, c'est sûr. Je me connais, suivant, suivant. Il faut que je redémarre le PC, là, pour que ça marche, parce que j'ai un problème sur le PC que je n'arrive pas à résoudre. « Le PC, Etienne, il fait plus de bruit que robe armée sur un Wimos claqué. » Oui, en fait, c'est parce que là, il fait chaud dans l'appart. Il a fait chaud aujourd'hui. Et il fait chaud dans notre appart. Et le PC, il a tourné depuis X heures, il est en train de tourner, je fais montage et tout. Donc, il avait très chaud. Et quand je fais le rendu, ça monte à de sacrées températures. Donc, je le mets plus chaud pour sa bonne santé, on va dire. Je le mets plus chaud. Et là, ça va, du coup, le PC en température tranquillement. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'en fait, pour une raison que j'ignore, je pense que c'est ma carte réseau, je n'en sais rien. Je n'arrive pas à envoyer au-dessus de 5 mégabits par seconde. Et genre, le PC, il ne veut pas. Je le redémarre, il marche, il envoie une vidéo de 10 gigas en 5 minutes. Et puis qu'au bout de quelques heures, il arrête. Et donc là, il faudrait que je le redémarre pour envoyer, pour être sûr que je l'envoie maintenant. Donc, en fait, vu que rien n'est prêt, il n'y a aucune miniature, il n'y a rien. Je ne vais pas faire ça maintenant en live, je ferai ça tranquillement après. Et donc, à sortir à demain. Voilà, soyez prêts demain. Petite vidéo. Petite vidéo. Tout simplement. Petite ADB World. C'était en Wi-Fi ou câble ? Ah, je suis en câble. Ah, je suis en câble. Je ne sais pas si... Non, je m'en ai envie. Ma carte réseau est vraiment mort parce que j'explose la carte Wi-Fi. On va bien, on est en section 1, ce sera l'occasion de créer pour moi l'Uriana. C'est sûrement le pal sur le week-end. Bah, carrément. Sinon, j'ai pensé à toi hier, par quel attraction est de Madrid ? Plus jamais. C'est vraiment la merde. C'est vraiment pas ouf, mon tracto. C'est vraiment pas ouf du tout. Je confirme. Tu ne veux pas mettre les lumières violettes comme le dernier live, c'était mieux, je trouve. Celle-là ? Ça ? Ouais, le problème, c'est que ça fait joli, mais pas avec le bleu, là. Avec le bleu, c'est dégueu. Regarde la catégorie. Non, non, le câble, il marche très très bien, Thomas. C'est vrai, en gros, si je démarre le PC, quand je démarre le PC, ça marche plus. Le câble, je le paye assez cher pour qu'il fonctionne. Je ne sais pas, c'est depuis un certain temps, il me fait ça. Au début, je pensais que c'était parce que j'ai des bloqueurs de pub et tout, tu vois, sur mon PC. Pour certains sites. Ce n'est pas ça, je pensais que j'ai essayé plein de trucs. Je pense que c'est ma carte réseau qui se fout en l'air, en fait, à chaque fois. Si on va essayer plusieurs fois, ça augmente nos chances. Pas vraiment. Il faudra que tu fasses une nouvelle vidéo sur les parcs mal gérés. J'ai fait ça quand ? J'ai trop de vidéos à faire, les enfants. Parce qu'en parallèle, moi, j'écris aussi des articles pour Parc et L'OZI en magazine. Je fais, du coup, des sponso pour pouvoir vous présenter des caméras, etc. Je fais, enfin, c'est un truc de fou. J'ai été hyper occupé. Bon, lui, me saoule. J'ai été hyper occupé. Et puis, là, je n'arrive pas à me poser 5 minutes, à ranger mes trucs, un machin. Ce n'est pas aussi. Et puis, dès que j'ai le temps, enfin, dès que j'ai un peu de temps, je suis au boulot, en fait. C'est là que j'ai le temps, c'est quand je suis au boulot. Autant dire que je travaille, donc je n'ai pas le temps. Tu as fait la vidéo d'avant Espagne. Ah oui, j'avais fait juste avant l'Espagne, c'est vrai. Tu as raison. Il y a un planning de ministre. Tu as vu un peu ? Tu as vu au liste mon souris tout le monde. Tu as raison. Attendez, je mets comme ça. En fait, il faudrait que ce soit moins violent, en fait. Attends, je vais régler la lampe. Décroche-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est n'importe quoi. On va mettre à 50. Magnifique. D'ailleurs, je peux le faire avec le téléphone, mais j'ai la faim. Bon, on dirait que c'est pire. Bon, bref. Je ne vais pas aller faire un dépannage directement là-bas. Mais si, mais tu peux faire un dépannage et venir voir un coup, mais... Du holly, évidemment. Mais... Je pense que la vidéo de MacLeiKato, surtout Satis, la vidéo est très bien. Honnêtement, la vidéo est très, très bien. J'ai beaucoup aimé la vidéo. Je suis toujours très... Je suis toujours dans la petite retenue sur le fait de... Les frères, on fait un truc sur le monde des parcs. Enfin, sur les paréreactions, renseignez-vous. Et... Tentez de rentrer en contact avec les gens qui sont passionnés par ça. Pas forcément moi, je m'en tape, mais des gens. Je trouve ça un peu dommage. Parce que bon, quand on fait une vidéo sur les différents trucs de bouffe, ils vont prendre des youtubeurs sur la bouffe, sur les différentes boissons, sur les boissons. Donc je suis en mode... Bref. Il ne sait pas que ça existe, mais... Oh, putain. Comment on fait pour... Ah... Attendez, putain de merde. Boum. Je suis trop fort. Après, ça casse un peu le concept. De quoi ça casse un peu le concept ? À quoi des vidéos actus du joueur, là, des goûts des grips ? Jamais j'aurais le temps. Jamais j'aurais le temps de faire ça. 35 tours, c'est quand même pas de la merde, franchement. Oui, parce qu'il y a ça aussi. La vidéo est très bien. Le record, c'est vraiment de la communication. C'est marrant. C'est pas encore. Ils se lèvaient. Ils faisaient des arrêts interminables. Au début, je dis, putain, enchaîner tout à petit. C'est chaud et tout. Là, je vois comment ils enchaînent. Je suis en mode... Enfin, même moi que je fais la proberture à jeun, j'ai fait 7 tours. Enfin, la machine, au mieux changer de siège, mais en courant. Parce que fallait pas ralentir quand même le débit. Donc, bon, je suis en mode... Voilà. Comment dire que... C'est pas non plus l'enchaînement. Un passionné va sûrement pouvoir enchaîner tout à l'heure. Même en dehors de ça, au pire, t'es pas obligé de le mettre dedans. Mais pour avoir un comparatif. Ou même avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ou avoir quelqu'un... Comment dire ? Qui pourrait parler un peu... Je sais pas, des trucs. Enfin, c'est pas forcément participer. Parce que participer, ce sera... Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais là, du coup, c'est mal venu de le dire. Parce que je suis moi-même concerné. Ce sera intéressant d'avoir une ou deux personnes passionnées qui soient dedans. En termes de comparaison. Maintenant, c'est... Enfin, vu que je suis quelqu'un qui fait des vidéos que ça, c'est mal venu de dire ça. Que c'est quelque chose que je voudrais. Là où, par contre, je voudrais qu'il y ait ça, c'est un rapprochement qui est au moins une prise de contact. Des demandes, des choses comme ça. Qu'on puisse... Je sais pas. Oui, qui est un truc où il demande des choses. Enfin, là, il fasse participer sans forcément être dans le train. Parce qu'évidemment, être dans le train, bon... C'est encore autre chose. Il n'y a pas beaucoup de place en plus. Quelle voie, c'est vrai que ça pourrait être bien pour accompagner. Oui, par exemple, tu vas être une autre. Après, bon, il y a comme d'Astérix qui est excellente et qui déjà fait des trucs très bien et tout lors de plein d'infos. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce côté. Moi, c'est le côté, c'est à mon côté. C'est des purs produits d'Internet qui ont toujours été sur Internet. Et ça va être les premiers normalement à savoir que tu fais une recherche sur Google, sur YouTube. Tu vois qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça. Et du coup, je suis un peu en mode, je serais dommage, en fait, dans cet esprit-là. Après, s'ils sont au courant qu'ils n'ont pas bien invités, je comprends. Là, à ce moment-là, ça va encore autre chose. Mais on sait qu'ils n'ont pas allé à chercher, tu vois. Donc, bon, c'est pour ça que je suis un peu en mode, voilà, c'est pas... Là-dessus, voilà. Mais après, si on la vidéo est très bien, pas de souci, la vidéo est super, la présentation est top. Voilà, c'est juste qu'ils ont peut-être surestimé de ouf l'attraction au début. À l'inverse, du goût du rig, ce qu'ils avaient sous-estimé, là, ils l'ont surestimé de ouf. Avec le côté, oh, les binômes, ils ne vont pas arrêter. Ils arrêtent les uns après les autres parce que c'est vraiment très dur. Et du coup, c'est drôle. Et puis, c'est marrant quand tu vois les différences entre les personnes qui vont en avoir rien à faire, alors qu'elles n'ont pas l'habitude des costeurs, et d'autres qui vont vraiment le faire de ouf et tout. Enfin, c'est très impressionnant. Merci à Thurona d'avoir pris un abonnement Prime. Merci beaucoup de tes abonnés Prime. C'est gentil. Et avec Thomas Pesquet, la vidéo a été interminable. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. Bah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Elle est incroyable. Ils ont parlé d'Ether Time. Oui, mais ça, après, c'est la com du costeur. Ah, mais la fille qui a gagné, bah, regarde, elle est incroyable. De toute façon, déjà, en tant que streameuse, elle est incroyable. Ça ne m'étonne pas que ce soit quelqu'un, j'ai dit à une fan de Parc. Non, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. C'est quelqu'un qui puisse apprécier Montagnon. Mais non, non, en vrai, en vrai, c'est marrant parce que à un moment donné, ils disent dans la vidéo, enfin, elles disent dans la vidéo, je crois, un truc genre, ouais, bah, je ne suis pas tant de costeur que ça. Et en fait, en plus de supporter, parce que c'est quand même pas évident, elle kiffe. Elle le dit, elle est genre en mode détente d'ouf. En plus, elle prend vraiment du plaisir à faire l'attraction. Donc, tu es en mode, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est, tu vois ? C'est bien parce que du coup, derrière, ça peut faire naître des passions, des trucs comme ça. C'est ça le plus important. Et c'est là-dessus aussi que je voudrais aller. C'est le côté, si tu fais comprendre à l'audience qu'il y a des passionnés sans forcément faire participer ou quoi mais qu'il y a une vraie communauté derrière, ça fait connaître la communauté et c'est vachement bien. C'est aussi mon but depuis le début de faire évoluer et connaître cette communauté. Donc, forcément, c'est aussi pour ça que j'avais gégé ce petit truc. Mais une tamine, ça passe suisse. Pourquoi tu dis suisse ? Oui, alors une tamine était suisse avant. Aujourd'hui, ils sont au Liechtenstein. C'est quoi la maquette de rollercoaster vers toi ? C'est une maquette de rollercoaster vers moi. Elle est là. Elle est jolie. Non ? C'est elle. Ah oui, c'est vrai qu'il est mis en véhicule. Dommage. J'ai peur qu'il y ait des guests un peu cons qui tentent de refaire un challenge genre le truc avec les ardoises. Oh, c'est... Enfin, les gens cons... Tu sais, moi, des fois, je mets des perches dans les coasters quand j'ai le droit ou quoi machin. S'ils vont le refaire, ils vont se faire têche du parc. Bon, il faut que je vois ce que j'ai soif. Qui a commandé du holly, ici ? Dites-moi. Dites-moi qui sont les... les dignes représentants de la chaîne des deux attractions. Les dignes abonnés. Non, je rigole. Évidemment que non. Est-ce que je regarde ? Je crois qu'il y a pas mal de gens qu'on va acheter quand même. Ah, Artime, évidemment. Oh, Artime, t'es là. J'avais pas vu que t'étais là. T'as vu les problèmes sur Amazonia ? Ouais, je sais, je sais, je sais. C'est... Ça m'embête. Parce que ça aurait... Autant pour le holly, je suis en haut de brosse, ça arrive, c'est pas grave. Autant pour le halfpipe, ça doit pas arriver. Pour le halfpipe, je trouve que ça doit pas arriver. il me saoule, ce truc. Je viens avec Katia, là, pour savoir que je pars en haut. Merci. C'est pas mal de commandes, la vache. Il y a encore quelqu'un qui a acheté une... Encore quelqu'un qui a acheté une... Insta, il y a quelques... Aujourd'hui, je crois. Guy Dubois, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que ça marchera pas deux fois. Ça, c'est évident. Mais je sais pas si c'est grave. J'en sais rien. Je me réjange au carburant au Brescola et au plan coët, pas au lit. Et si au lit... Euh... Non. J'ai pas d'idée, d'accord. Et ben, reste au Brescola, alors. Moi, je m'en mets au lit, tranquille. Ben, Cherkin, Charles, j'en pense quoi ? J'en pense qu'un accident de voiture, ça arrive absolument tout le temps. Et que parler de la mort d'un enfant, en plus, c'est pas forcément ce qui m'enchange le plus. Encore moins quand ça n'a strictement rien à voir avec un parc, quoi. Voilà. Genre, je vois pas ce qu'on peut dire de plus, mais mis à part le fait que... Déjà, quand c'est... Quand c'est des employés dans des parcs et tout, c'est encore autre chose. Mais bon, enfin, voilà quoi. C'est-à-dire que... Je vois même pas pourquoi on en parle, en fait. C'est ultra triste, mais... Enfin, je vois même pas pourquoi on en parle. C'est-à-dire que demain, t'es un gamin de 3 ans qui s'est renversé dans la rue, on va pas en parler. Ou sur le parking du Auchan, personne va en parler. Je vois pas pourquoi nous, on devrait en parler. Encore plus, enfin, je sais pas. J'ai eu l'occasion de faire Shambhala et Kutati. Je préfère Tutsatis, mais mon frère, il dit que Tutsatis n'arrive pas à lâcher le Shambhala. Comment le convaincre ? Tu pourras sûrement pas le convaincre. Parce que s'il a fait assez de fois les deux, c'est que juste, il est plus sensible à ce type de sensation, excité de machine. Moi, tu vois, je le suis moins sur Shambhala, même si ça reste une excellente machine, mais je suis moins. Parce que c'est quelque chose qui me touche moins en termes de machine. Qu'un Tutsatis. C'est sûr de la comparer les deux. Mais tu le chances, je pourrais pas le changer. Parce que c'est vraiment deux très bonnes machines, et juste, bah, elles sont différentes. Après, dire que ça arrive pas à lâcher, c'est pas comme il le dit. S'il est vraiment catégorique de Tutsatis, c'est vraiment d'az et Shambhala, c'est vraiment l'excellence. Oui, bah là, je suis pas d'accord. Et je pense qu'on peut difficilement être d'accord. Même si chacun peut avoir son avis. Mais avoir un énorme delta comme ça, c'est compliqué à accepter, en tout cas à comprendre. Je publie les pages des gens qui sont allés à EP pendant cette période et qui râle. Autant, à l'habitude, je fais des trucs dans mes... Merde. Sur débat d'attraction ou quoi, pour dire aux gens de pas aller dans les parcs. Autant là, je l'ai même pas fait. Sert à rien, les gens s'en tapent. Aujourd'hui, il y avait des temps d'attente qui étaient complètement délirants dans tous les parcs. Et tu te dis, mais... Pourquoi ? C'est... Genre... Et je sais pas. J'ai vraiment pas compris. Je... À force, je me dis, bon bah... Tant pis pour eux, enfin... C'est pas... On va regarder par Castérix s'il y a des... Par Castérix, s'il y a des avis. Pourquoi je trouve plus les avis ? Oh, les avis sont là ! Avis Google, si vous voulez. Non, je veux les avis Google. Avant, vous voyez les avis super simplement. Pourquoi c'est parti ? À quel moment c'est parti en live comme ça ? À quel moment c'est parti en... Frère ? Depuis quand il n'y a plus les avis ? Ouh, ça me fout de travail. Avis sur Parc Castérix. Avis Google, Parc Castérix. Pourquoi j'arrive plus à les trouver ? Depuis plusieurs jours, j'arrive plus à les trouver. Genre... C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais ! Ils ont l'obligé de passer par Google Maps, maintenant. C'est quoi ce truc débile ? Je suis sur un site tierce, là. Tu veux commencer ? Bah ça va, écoute. Je regarde dans ta façon, ça. C'est bizarre. Il me met forcément par Google Maps. Bon, attends. Parce qu'il y a un truc qui me saoule. Oh là, je suis en train de me faire des dingueries, là. Bon, tant pis. Euh, moi j'arrive pas à trouver. Bon, j'ai les avis, mais je ne pouvais pas les montrer. Euh, alors... Mais surtout, je ne pouvais pas les mettre dans quelle heure ? Ouah, ça me saoulait. J'ai les derniers, là ? Il y a une semaine. Il y a deux semaines. Je n'ai pas les derniers. Non mais ça. On se plaint de la foule quand il y avait un jour VRS, c'est un peu de la mauvaise foi. C'est complètement de la mauvaise foi. Non mais c'est complètement de la mauvaise foi. C'est... C'est d'une imbécilité sans nom. Alors qu'on peut se plaindre d'une mauvaise gestion, oui. Encore qu'à cette fois, à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse. Euh... Bon, je trouve toujours pas les avis. Il faut me mettre de travers. Pourquoi il n'y a plus les avis ? Attendez, avant, on tapait par Castérix, il y avait les avis directs qui tombaient. Les avis Google. C'était bien, non ? Ça, c'est Maps. Et j'arrive pas en fait à les classer. Ni les voir, tu vois. Regarde les avis EP. Attendez, j'essaie de voir les avis. Euh... Tu penses partir vite demain ? Ou bien il y aura le temps de parler un peu après la fermeture ? Ah, je pense qu'on va partir après parce que... On a de la route. Donc c'est chaud. Après, si on se croise dans le parc pendant que tu taf, on peut parler deux minutes. C'est pas génant. D'accord ? Là, j'ai des avis, mais je peux pas les classer. C'est super chiant. Il y a un mois, il y a... Il y a six jours, c'est pas classer en bonne langue, ça va me saouler. On peut pas aller, c'est pas là. J'ai été EP mercredi, c'est très rempli. Bon, qu'il y a rien. Paration, la base, on est grave. Après, c'est EP. Non, c'est vrai, je crois pas là. 16 costeurs malgré étant d'attente de 60 000 de franchement, c'est bien foutu. On m'a quand même dit... Ah, mais il y a plus de filles automatiques, c'est quoi ce parc de merde ? Et encore, parce que oui, c'est parce que Astérix, il limite les filles automatiques. Encore heureux. Il y a qu'il devrait pas en mettre. Si en plus, il les limitait pas, j'aurais vraiment gueulé, quoi. Mais bon. Déjà, il y en a, je trouve pas ça normal. Bon. Pourquoi j'arrive pas à trouver les avis Google ? Sans déconner. C'était simple avant les avis Google. Non ? C'est gros débile. Même si tu peux avoir 25 trains sur Voltron. Bah ouais, c'est vraiment dommage. Je crois en vrai. Tu fais donner un avis. Bah non, ça donne un avis. Mais c'était prévisible en le temps. Vous savez qu'on est, vous arrivez à avoir les avis Google là ? Parce que moi, je tape sur Google les avis. Je les sais pas. Et je tombe sur Google Maps et je peux pas les classer ni rien. Et pour voir les derniers, il faut les classer. Et j'ai l'impression d'être... Mais d'une imbécilité absolument... Autre avis Google. Non, autre avis Google, mais un truc au pif. Euh... Placer avis Google par date, voilà par exemple. Je sais pas comment il fait. Quand il me dit. Ça fonctionne sur téléphone, les classer. Je viens de le faire. Ah, bien. Un peu ce qu'il dit. J'ai un nombre de messages, les enfants, je vous ai pas aidés. Alors, attendez. Je réfléchis. Non, je vais aller sur Google, les avis non Google. Ça, je peux pas les classer. On va aller sur Google. Enfin... Et les avis Google je peux pas les classer non plus. C'est quoi ce bordel ? Merde. Google Maps a vitré. D'accord. Moi j'y arrive pas mais attends j'ai l'impression que vraiment on est débile. Google Maps. On va aller sur Google. On va faire dans l'ordre. D'accord. Google Maps. A vitré les plus récents. Déjà frère il a du mal à voir Google Maps. En fait ce qui m'en fout moi des gens tu vois qui se plaignent c'est qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne un parc. Ils ne comprennent pas une seule seconde comment fonctionne un parc. Donc ils te disent bah en fait il y a trop de monde donc c'est de la faute du parc. Alors oui le parc devrait limiter les entrées c'est ce qu'ils font. Sauf qu'en fait au bout d'un moment il faut aussi que les gens réfléchissent deux secondes et arrête de venir le seul week-end où c'est blindé quoi. Alors Bob je veux pas de quoi tu parles. Pourquoi mon cher Airtime si t'arrives ? Ah tu parles pour... Non non je sais pas pourquoi il a galéré à ouvrir mais il n'y a pas de raison qu'il a galéré à ouvrir. Parc Astérix Play, on va sur Parc Astérix. Avis. Et là ça marche pour trier d'accord. Effectivement. Mais quand j'ouvrais le parc Astérix depuis la page Google qui m'ouvrait Maps, ça ne marchait pas. Faut vraiment s'y tenir. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'un Camille ? Waouh. Pour l'instant j'ai que des cinq étoiles en fait. ah goût tout le monde pour le temps dans l'attraction quoi rien qui a mis trois états il a mis beaucoup trop de monde pour de temps dans l'attraction vraiment il a mis ça il faut que je vous montre attendez si je fais ça ça c'est bien ça regardez hop on va se mettre comme ça c'est plus joli beaucoup trop de monde pour de temps dans l'attraction je qu'est-ce qu'il a mis attendez je vais regarder quand même si regardez si on voit pas un truc sur ce qu'il a mis comme avis musée de la somme et bon il y a un micro il a clairement rien bon en termes d'avis on est sur un truc très hop je remets en bien comme ce qu'il en fait beaucoup de temps pour non mais oui j'avais compris mais ce qu'il a même pas écrit il n'a même pas fait l'effort tu vois il n'a même pas fait l'effort de taper je m'ai compris ce qu'il disait du coup et temps d'attente il m'entre 10 et 30 minutes il n'y a rien compris fonctionnait google comme moi en fait c'est un délire beau parc mais temps d'attente inf mais le temps d'attente est inférieur à 1h30 par attraction bah lui aussi il n'a pas compris on n'est pas sorti de l'eau avec tu m'étonnes qu'ils comprennent pas qu'il faut pas y aller cette date là ils ne savent pas écrire excellent parc avec du super attraction station petit bémol pour l'influence un moment de temps en attente bah oui mais bon au moins il ne sert pas à le parc pour ça là je peux comprendre bon c'est d'accord c'est d'accord jour férié ok écoutez bah c'est vrai que ça en est très bien sorti franchement ouais bon après il critique le fait que ce soit pas très bien très bien laver à cet endroit je peux comprendre genre des feuilles des machins des 4 c'est très bien ça reste ah 21h ça du coup c'était il y avait peut-être hier on va mentir c'est des champions il y a beaucoup trop de monde en plus il n'y avait plus de coupe-fil frère frère genre déjà tu vois un jour où il y a du monde et en plus tu te dis je vais acheter des coupe-fil mes frères pensent-ils y avant enfin tout est bon pour payer 5 euros quoi 5 euros par vêtement il faut payer non mais c'est quoi ces gens tout est employé 5 euros par vêtement il faut payer le séchoir mais qui paye le séchoir mais il ne montre pas dans l'attraction à quoi dit c'est un peu d'être mouillé personne ne t'oublie à monter dedans personne ne t'oublie à te sécher ensuite mais il y en a ils croient mais il y en a ils sont mais vraiment il y en a genre il faudrait mettre un panneau un mec qui arrête devant qui dit excusez-moi ça va mouiller sur l'action oui non mais ça va vraiment mouillé et genre ils sont teubés ils montent un truc qui flotte ils se disent non ça va le faire ils ressortent oui j'ai froid ah bah sur c'est payant mais frère j'ai jamais payé un putain de séchoir pourtant je fais des attractions ils faisaient j'ai fait des attractions ils faisaient presque moins 3 moins 4 bon on est à fantasie et j'ai pas payé un seul séchoir genre c'est un délire il faut être bête à bouffer du foin pour dire des trucs comme ça mais malheureusement il y avait une attraction il y a une attraction que j'ai fait une heure trente de queue pour en fin de compte qu'on me dise malheureusement ah mais ça les enfants alors ça c'est pour ta sécurité parce que on a vu sur EDB sur EDB World des accidents quand des gens jouent avec la sécurité et le problème c'est que certaines attractions sont restrictives restrictives je vais vous parler d'accord le fait est que je pense que c'est pour tout la tisse et qu'à l'entrée tout la tisse tu as un siège test c'est à dire que la personne n'a pas fait le siège test donc déjà deuxième problème un peu dommage quand même ça commence déjà à être un peu relou et surtout le côté au bout d'un moment oui les personnes de faire ton plan sont également le droit de faire l'attraction seul petit bémol à ça c'est que parfois si tu permets plus de comment dire si tu permets de plus fortes corpulences de rentrer dans les dans les harnais dans les sièges il faut forcément que ce soit au détriment ou au cas d'une certaine mesure des personnes qui vont être moins corpulentes en plus ça ne veut rien dire parce qu'en vrai ça va dépendre d'une personne à l'autre tu as une personne qu'on va dire elle est corpulente et elle va rentrer elle a aucun problème et l'autre qui va dire oui elle est corpulente mais moins que la première en fait elle elle va pas rentrer parce que c'est un endroit du corps qui est gênant pour la fixation donc déjà c'est encore une fois un problème encore une fois un problème quoi qu'il en soit enfin un problème à résoudre évidemment le fait qu'il faut réussir à faire correspondre à toutes les morphologies je rappelle quand même à cette personne et à ceux qui sont dans le chat qu'il y a une limite de taille basse ça veut dire que si vous faites moins d'un mètre un mètre vous pouvez pas donc les personnes de petite taille vont peut-être se dire ah bah c'est pas une émissée même les personnes de petite taille on voudra se faire des attractions oui mais en fait au bout d'un moment pareil c'est une certaine limite et dans l'autre côté même les personnes de grand taille vont faire des attractions au delà de 2 mètres vous avez pas refaire à grand chose en termes de montagne russe sachez au delà de 2 mètres c'est très compliqué c'est pareil le truc c'est que c'est pas de la faute du parc et le parc peut pas se permettre t'as des costeurs et ça c'est moins en moins je trouve il y a des costeurs où tu vas avoir les deux rangs à l'arrière ou deux rangs à l'avant qui vont permettre d'être pas d'accéder à des personnes un peu plus grandes gagner 5-10 centimètres mais c'est en général dérisoire comparé à ce qu'il faudrait réellement pour pouvoir accueillir toutes les personnes en termes de corpulence de taille de morphologie de choses comme ça donc pour moi c'est encore une fois pas recevable ça je trouve ça absolument genre et en plus encore une fois c'est pas le parc qui fait avec les montagnes russes réfléchis frère au bout d'un moment ça devient ridicule très bon moment entre amis et famille le parc agrément d'accord franchement ils se sont super bien tirés par contre la famille de bonnes attractions et de grands franchement on peut l'attendre qu'il en vale le coup franchement ils se sont super 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 bien tirés mais ça va faire venir les gens au jour de je vous ferai je vais voir ça alors on va voir d'autres parcs mais surtout quelqu'un me dit sur TripAdvisor tu as les derniers avis je ne sais plus parler c'est horrible TripAdvisor les gens mettent plus des avis mettre des avis encore plus rapidement TripAdvisor je le dis bien arrête de me demander ma localisation je suis plein de toi alors quelle destination parc Astérix alors je pense à un truc déjà hop 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 là j'attends attendez je vais réfléchir à un truc une seconde ah ça va alors parc Astérix boum je pense en même temps à faire un oui transfert c'est tout wow alors TripAdvisor c'est marrant regardez c'est atypique à propos à l'induré 3R enfreint les règles sur le bien-être animal TripAdvisor ne propose pas cette rédération pour des expériences qu'elle a frein d'autres règles alors déjà TripAdvisor doucement parce que genre enfin ça fait très Vaseline pour faire comment dire pour se faire bien voir je trouve ça un peu attendez je n'ai pas remercié les dernières personnes qui sont abonnées Turona merci beaucoup je crois que je n'ai pas remercié Yokai pareil quatrième mois quatrième mois de suite en plus et Mokabes qui vient à l'instant de se réabonner pour son quatrième mois également merci infiniment à tous vous êtes des gens très gentils alors du coup ça bon à la limite à l'époque c'était valable ça n'est plus valable du tout genre il faut qu'il se mette à jour en fait les mecs au bout d'un moment ça devient juste ridicule bref c'est bien pour ça qu'on est là pour voir les avis alors filtre pas filtre c'est normal en fait je suis con la technologie et moi aujourd'hui on n'est pas bon non mais voilà pourtant ils sont décernés par des prix on est entièrement d'accord c'est vraiment juste pour faire genre sur le site parce que vraiment ils n'ont rien à foutre c'est ça qui m'énerve le faux l'espèce de faux tu sais on est faussement écolo on est faussement machin vas-y c'est exactement ça alors super moment au parc Astérix certainement le meilleur parc action à ce jour bah écoute trop de monde c'est insupportable je ne comprends pas la direction du parc il n'imite pas bah oui mais frère en fait au bout d'un moment viens pas à cette date là espèce de teubé c'est pas possible viens pas à cette date là je dis de l'ascension noire mais évidemment tu viens mais faut être teubé ou quoi faut à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée à quel moment tu peux te plaindre quand tu n'es pas capable tu te plains qu'un parc ne limite pas ses entrées alors qu'il limite ses entrées mais tu ne te plains qu'un parc ne limite pas assez ses entrées alors que tu n'es même pas capable de faire une recherche simple simplissime est-ce que c'est une bonne idée de venir sur cette période là point simple tu n'es pas capable de faire ça et tu demandes à ce qu'un parc d'attractions limite ses entrées frère t'es qui tu prouves à quel point t'es juste complètement teubé et pas du tout capable de c'est fou ça quand même alors attendez hop hop t'es là pif pouf paf tac je regarde les réels que je lui ai fait quand même j'ai pas trop regardé putain ils sont d'une qualité les enfants la 8k sur le soleil ouais la 8k c'est monstrueux vraiment ah bah tiens l'eau je regarde à l'instant je regarde les vidéos que j'ai faites tu vas les regarder tu vas faire c'est une blague la qualité genre j'ai zoomé sur toi mais genre zoomé sur que on me voit même pas dedans et enfin sur l'une des deux parce que l'autre je suis envoyé sur votre table et la qualité elle est folle les couleurs sont ouf et ça marche très 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 bien c'est une dinguerie d'accord c'est une dinguerie cette caméra bref alors alors trop de monde la moitié des attractions sont tombées en panne 10h-16h 3 attractions puis 2 files de 45 minutes pour attraction en panne journée chère et gâchée par service client qui n'a rien répondu à mes mails alors déjà on est en juillet 2023 les enfants là en vrai ça vaut même pas le coup en fait je voudrais pas dire du coup mai 2024 jeudi 9 mai en jour férié nous fortement apprécié notre nouvelle comédie musicale le restaurant post kebab un kebab légèrement plus cher que dans la rue évidemment mais aligné sur les repas du parc on appréciait les qualité des frites écoute ah je comprends pas quand on défonce le parc parce qu'on y est allé qu'il y a du monde et tout un jour férié j'ai du mal à comprendre qu'on va passer une très bonne journée quand il y a du monde comme ça ok salut à l'inette le joueur PS5 après l'abandon du niveau 1 merci beaucoup pour son quatrième mois d'abonnement ça c'est beau c'est comme si il y avait plein de sites de QTM atyp typiquement qui disent les joueurs rouges mais clairement par contre le petit mail par le parc à 16h pour dire que c'est compliqué ça aurait pu être anticipé un jour ou deux c'est à dire après il y aurait une tour de gens tous les ans ils préviennent en fait les gens s'en tapent qu'est-ce qu'on a d'autre tac 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 mon nom là très bien après fluide plus jamais on revient avec des petites six ans trop d'attente pour mes frères aussi superbe journée en famille avec des amis beaucoup d'une réaction d'ouverture jusqu'à 16h quoi ? ah oui plus jamais avec des petites six ans trois temps pour eux bah évidemment non mais t'imagines tu viens de 10h à 22h dans un parc d'attractions un jour férié avec des gamins de six ans évidemment qu'ils vont les trincer bon là je leur en veux pas trop bah ils sont pas méchants et tu vois bien qu'ils sont juste ils se sont veulent pas au parc ils se rendent juste compte que là c'était trop pour les enfants de six ans donc ça va mais t'es en mode c'était quand même envisageable ah voilà entrez beaucoup de recherche par rapport à la prestation si vous évitez d'attendre si vous voulez éviter d'attendre 70 à 90 minutes vous pouvez acheter un coup de fil pour la modique somme de 130 euros par personne ce qui est absolument faux quand on soit d'accord là-dessus le coup de fil ne vaut pas 130 euros par personne il y a différents types de coups de fil et celui à 130 euros par personne je sais même pas s'il y en a un 130 euros il y en a un 130 euros je suis même pas sûr qu'il y en a un si cher que ça tu vois mais t'es en mode déjà non d'accord la blague donc les seuls les plus riches peuvent faire les manèges c'est noté d'accord ou les gens qui ont un cerveau et qui viennent pas le jour où il y a le plus de monde cette interaction ne fonctionne pas ou tombe en panne c'est vrai qu'une attraction de tombe en panne c'est absolument pas c'est 125 le plus cher est 125 ok l'illimité est 125 tu vois je pensais qu'il était un peu moins cher l'illimité donc ça arrive surtout dans une journée aussi sollicité par rapport à l'attraction il y a beaucoup trop de visiteurs qui ne permettent pas de faire l'attraction avec le temps minimum d'attente 50 minutes nous a dit nous ne reviendrons pas c'est pas grave et je pense que le parc aérile n'a pas besoin des gens cons chez eux nous conseillerons un frais perthuis qui nous partageons plus en limitant le nombre d'entrées pour que chacun puisse profiter absolument faux non clairement pas frais perthuis ne limite pas c'est son nombre d'entrées je vois pas pourquoi il dit ça c'est juste que c'est un plus petit parc ou au repas qui est vraiment à la gamme au dessus ouais au repas qui est quand même une heure et demie d'attente aujourd'hui les gens disent n'importe quoi il est bien ce jeu j'aime bien les gens disent n'importe quoi autant je suis d'accord pour le côté coupe film moi je suis contre les coupes film après c'est vrai que c'est encore une fois il limite les coupes film ce qui est quand même déjà pas trop mal mais déjà il y en a trop et les débits ne suivent pas mais encore une fois il faut pas se plaindre du temps d'attente mais des débits là la personne se plaint des temps d'attente parce qu'elle te dit mais au repas c'est la gamme au dessus au repas c'est la gamme au dessus pourquoi ? parce que tu es allé quand il y avait moins d'attente mais là aujourd'hui il y avait autant d'attente la seule différence c'est que le parc est resté moins rempli qu'au repas parce qu'au repas a une capacité beaucoup plus grande d'absorber du monde grâce à ses débits de fou mais ça change rien elle aura attendu une heure et demie quand même parce qu'aujourd'hui les temps d'attente étaient monstrueux et Voltron était en panne une partie de la journée ce qui arrive à un moment donné il tombe en panne je ne sais pas combien de temps mais j'ai vu sur l'application donc ça tombe en panne aussi donc là la personne elle dit n'importe quoi et elle fait genre elle s'y connait moi je vais au repas-parg je vais à Frépertuis donc ok t'as bite dans la région de Frépertuis tu tires un peu vers au repas-parg d'antan et là t'as voulu tirer jusqu'à Astérix donc t'as fait au bas mot 5h de route 4-5h de route en venant à la date la plus chargée de l'année et en me disant que c'était de la faute du parc s'il y avait du monde voilà donc en gros d'après elle seuls les riches peuvent profiter des manèges en tout cas pour elle il faudrait sans qu'elle débrouille de centimes de plus lui dérouler le tapis rouge et dire ah mais venez madame attendez vous dégagez sortez de la file d'attente laissez madame profiter madame a visiblement plus de d'autorité que les autres c'est très drôle honnêtement on regrette de ne pas avoir pris deux jours putain parc avec peu d'affluences et beau temps pour passer une super journée c'était quand ça restait d'un jour il n'y a pas beaucoup de monde je pense ils ont kiffé et encore ils ont fait l'hôtel Troy est-ce que pas le plus beau ils ont quand même fait à la catastrophe une honte se part de réservé deux jours le jeudi 9 mai il y avait beaucoup de monde mais tout s'est bien passé malgré l'attente parfois interminable dans certains attractions j'ai dit par contre c'était horrible on a fait quasiment aucune attraction et lors d'une attraction où ma famille faisait la queue pour une attraction ça fait rien dire j'ai voulu aller aux toilettes où j'ai également attendu pendant au moins 20 minutes oh la vache vous l'enjeun m'a fait une affile d'attente frère mais nique taras l'autre il dit au calme je double j'ai le droit et je me fais refuser parce que je double l'autre il double des gens bref aucune discussion possible bah évidemment j'ai pas pu les rejoindre ils ont dû me rejoindre nous sommes partis du parc genre frère c'est un délire non mais le mec se plaint ou la meuf j'en sais rien se plaint de non mais c'est hallucinant alors après par contre 20 minutes d'attente aux toilettes c'est quand même chaud j'ai du mal à voir où mais bon pourquoi pas on a quasiment fait aucune attraction déjà pourquoi il faut qu'une égration parce que les deux jours étaient blindés pareils donc juste être sûrement mal géré mais ouais bon ici tu veux partir du parc mais clairement part du parc sinon tu aurais juste mis dehors je pense c'est fou quand même il rend quelqu'un qui dit ça pour l'UBL il s'agissait de revoir le recrutement de personnels exemplaires c'est vraiment compétent personne avec suivi l'attraction le vampire tiens moi il est dessus malgré notre cours sa vie parce que nous lui avons demandé de passer au prochain tour puis j'ai tout plusieurs pour être ensemble bon c'est bon on a un ménage de démarrer et assez de monde comme ça de quoi ah ouais donc les gens ok en fait la plupart du temps c'est juste que les gens se plaignent des règles du parc ils sont juste débiles ouais ils sont juste bêtes oui il y a des lunettes fallait à la wino lente je sais pas s'il y a du monde je pense qu'il y a du monde on peut dire que ça fait chier d'attendre pour les wc oui après bon dans ce cas là tu changes de toilette en général c'est vrai que c'est pas normal d'attendre aussi longtemps il a dû en fait il a dû se retrouver c'est sûr c'est sûr c'est sûr ils avaient fait l'attendre pour genre tonnerre de Zeus ou pour Disco Belix et toi tu proches qu'il a trouvé c'est celle de Lille il s'est dit c'est celle-là il y a un chiotte il s'est dit c'est celle-là elles sont sous-dimensionnées elles ont le mérite d'exister mais elles sont clairement sous-dimensionnées ces toilettes et c'est sûr c'est ça et c'est sur ces toilettes là donc forcément qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait voir d'autres Olligato pas parce que j'y vais demain non sûrement pas je sais pas si on a le droit d'avoir un éman je crois qu'on a pas le droit d'avoir un éman faut que je demande je suis demandé je vais prendre un truc quand on a dit quoi du coup Olligato les avis on est pas beaucoup alors écrit oh non on est pas beaucoup oh la vache les avis oh wow attendez regardez là les notes j'ai 3,5 c'est chaud mais alors les notes le très bon est au-dessus d'excellent et alors après oh la vache magnifique ok donc l'enfer du bel mal d'enseignement organisé pas mal de choses malgré le monde ça fait 5 interactions sur la journée le résultat on a attendu on a fait là que une heure et demie une demi-heure une deux heures pour prendre quelque chose à boire à un stand je crois qu'on a pris rien oublié on est captif c'est pas fluide du tout on sait pas combien de temps on va attendre en entrant d'une queue waouh c'est chaud après ils sont ils reviennent vraiment très loin en ce moment bon c'est quelqu'un qui s'y connait c'est un mauvais rendement etc c'est quelqu'un qui s'y connait ah ouais mais ça c'est il y a longtemps je pense vous passez une meilleure journée en famille petits et grands l'amusement est au rendez-vous malgré une forte influence 1er mai journée ensoleillée ça va en fait il n'y a pas de truc récent incroyable le milieu de l'espace sur la grande c'est bien ça a l'air chaud les restaurants la dernière fois j'avais attendu longtemps ouais va dormir Thomas dodo repose toi un peu déçu par qu'il y a un vrai potentiel mais après c'était quand ça 1er mai pas mal après c'est des trucs assez loin il n'y a pas beaucoup d'avis il n'y a pas beaucoup d'avis bon voilà après on peut faire Europa Park beaucoup d'avis Disney aussi était blindé aujourd'hui je crois tout comme tous les parcs je ne sais pas pourquoi je dis aujourd'hui je crois ah bah tiens regardez pour une fois c'est Europa Park pourtant Europa Park c'est vraiment bien géré nous avons pu faire tais toi toi nous avons pu faire 4 interactions avec 1h30 à 2h d'attente franchement on n'en reviendra pas je vous conseille donc aujourd'hui évitez le parc quand l'affluence est rouge bah en plus tu le savais de plus il faut si vous voulez trouver votre route dans le parc oui bah c'est un parc un peu chiedé évidemment on n'est pas à Spirou les gars c'est pas tout droit je me recommande si on se trouve pas là-bas mais je pense pas que ce soit un si gros mais molle que ça mais oui et oui il ne faut pas aller dans le parc quand il y a énormément de temps et pourtant on est à EP franchement bon après dans l'ensemble ça reste bien c'est une personne que je sais pas bon bah voilà il y a un seul avis vraiment ça me plaît quoi et bon eux-mêmes ils essayent pas à la règle du il y a trop de monde qu'est-ce qu'on a d'autre en cas de très bonne note l'avis d'OP c'est quand même pas déconnant est-ce que c'est vrai qu'il y en a de nouveaux alors ouais des nouveaux avis oh putain il y a des avis tout le temps en fait un camille jour férié pas d'attente week-end pas d'attente oui ils ont mis 5,5 plein d'étoiles tant mieux écoutez perso mardi au futuro c'était assez chill niveau affluence tant mieux d'ailleurs je vais attendre jusqu'à 15h pour faire un monster à cause de la température je me suis fait chier dans un monster avec des potes pour observer les tests qu'en mence pourquoi cause de la température c'était quand ah d'un aconda ah oui d'accord je viens de comprendre oui je viens de comprendre ce que je veux dire oui mais pourquoi tu dois attendre que la température faisait trop froid je peux allumer le four dans 10 minutes s'il te plaît dans 10 minutes je vais allumer le four ok un avis sur DLP des rats partout jusqu'à dans le couloir pour aller à notre chambre des rats la vache oui la demande dans le chat est incroyable évidemment alors c'est dingue d'avoir vu des rats dans une chambre c'est un habit que lui il a eu il a retrouvé c'est pas lui qui l'a vécu je vais vérifier un truc rien à voir avec vous mais je vais vérifier un truc je suis là on rigole on rigole mais en fait j'aurais pas du tout de place dans ces conneries est-ce que j'ai tout mis oui c'est beau ça je regarde juste si j'ai bien fait mon travail de copiage de trucs je crois que j'ai bien fait mon travail de copiage de trucs super c'est sympa ce plan parfait est-ce que je peux vous montrer un truc en avance en avance première peut-être pas mal ils ont voulu faire ratatouiller mais oui c'est normal je comprends tout ça fait de copiage de trucs oui ouais au moins je le vois c'est bien attends on a 10 minutes à partir de quand elle a posté quand le commentaire bon on verra à 20 et quelques je fais rappelez moi de d'allumer le four s'il vous plaît die j'y penserai VR time tu gères oh là là il y a rien qui fonctionne sur mon pc il n'en peut plus il n'en peut plus il n'en peut mais il n'est plus dis moi dis chat et mémoire rappel chat et mémoire rappel dans 5 minutes autre commentaire Disney n'est pas du tout adapté aux personnes invalides je pense que alors après je suis peut-être mal placé pour le dire aussi mais je pense que s'il y a bien un parc adapté aux personnes invalides je pense que c'est lui vraiment il est excellent là dedans je crois j'ai l'impression peut-être une impression est-ce que la vidéo là je peux la oh oui il y a un truc qui bloque alors hop hop je travaille en même temps en tant qu'à faire alors oui mais c'est pas ça que je voulais voir voilà couper les segments continuer alors coupe coupe ok parfait donc là maintenant ça c'est prêt et le replay du dernier live qui date de fou il est quasiment prêt à être mis en ligne c'est pas beau ça je suis pas en retard du tout vraiment je vois pas de quoi vous parlez et l'autre vidéo là est 14% frère tu penses quoi d'une nouvelle attraction de Nigelot une nouveauté majeure c'est juste un petit ajout comme ça c'est un petit détail c'est bien c'est un détail on devait parler de quoi saucisson t'as vu qu'on devait parler d'un truc et j'ai dit ah oui faut qu'on en parle c'était quoi j'ai oublié ouais single rail ouais je crois je suis au courant des choses d'accord mais après ça va arriver il faut mettre du temps pour que ça arrive je suis moi-même invalide d'une certaine manière et franchement autant penser à un truc qu'il gère pas mais pour ça c'est génial bon tu vois moi j'avais cru comprendre que c'était quand même vachement bon le four que t'as pas allumé attends j'ai encore le temps commentaire très basé sur EP une étoile tout le monde fait un foin sur ce parc qui augmente ses tarifs en période de vacances scolaires une honte j'y mettrai plus les pieds bah oui parce qu'il fluctue les prix selon les périodes j'avais une question il y a une semaine j'étais au PA et j'ai remarqué que sur les freins finaux de Sousatis il y en a certains qui sont rétractables et d'autres non pourquoi ? parce que t'as des freins en fait t'es sûr que tu vas aller taper parce que t'arrives oh il faut éclater t'es sûr que tu vas les avoir parce qu'en fait t'arrives pleine balle dessus et c'est les premiers et en fait eux ils vont freiner le train quoi qu'il arrive déjà ça permet au cas où ça ira pas mais au cas où les freins ne baisseraient pas se baisseraient pas se baisseraient alors qu'ils ne devraient pas le train perdrait déjà énormément de vitesse vraiment c'est pour ça mais surtout c'est qu'en fait ça ne sert à rien ceux qui se baissent en fait ils servent en fait à ce que ça libère le train et qu'ils rejoignent un peu plus rapidement la zone de gare maintenant ça coûte cher un frein qui se rétracte parce que tu dois la maintenance en plus c'est des pannes en plus parce que c'est un système qui fait baisser et monter le frein donc en fait t'as pas besoin de mettre des freins rétractables tu n'en mets pas et donc là en fait les premiers t'en as pas besoin parce que le train va arriver dessus il va forcément les prendre et il va de toute manière passer tellement vite dessus qu'ils vont pas rester assez longtemps pour faire partie des freins qui peuvent à la fin ralentir trop le train et donc le faire aller trop lentement à la gare donc en fait il arrive il freine il freine et quand il est quasiment à l'arrêt là les freins se baissent en fait ceux qui ne se baissent pas il les a déjà dépassé donc ça ne sert à rien voilà en gros c'est pour ça c'était très mal expliqué mais en gros c'est pour ça c'est la moire time il est la moire time il faut autant qu'il va parler c'est pour ça ah si en fait je parlais juste dessus voilà bah oui c'est bien ça four et oui on peut encore partir de tirage de son on ne trouve plus le lien ah non on ne peut plus partir de tirage de son justement c'est terminé ça c'est terminé pas bon je vais aimer le four les enfants je reviens dans deux secondes et voilà je suis de retour hum je suis là-bas non le commentaire déçu que se passe-t-il chez Mickey vous êtes réclamés la réponse de Disney espérons pouvoir l'occasion de vous accueillir dans un certain avis proche enfin que vous essayez pas cette impression ça c'est un peu drôle enfin drôle non mais c'est en mode 12 réactions fermées c'est quand même beaucoup ouais un peu tout ça tout le monde veut tirer au sort mais tout le monde ne pourra pas est-ce qu'on peut mettre un minuteur non parce qu'en fait j'ai rien mis dans le four j'ai marqué le numéro mpt mpt les yeux pas besoin de minuteur là ça chauffe juste et ouais j'ai allumé le four ça c'est à la classe ok ok la moussica je crois pas ta soirée concerne rammstein oblige pour qu'à tu as de très bons goûts non pas j'écoute souvent rammstein tout petit peu mais c'est très bon il y a plus de 2000 personnes qui ont participé au tirage donc voilà c'est beau c'est très beau j'ai des trucs à brancher moi après je vais faire maintenant si je vais me faire engueuler tiens recommandation pour un micro de gopro pour un son pas trop naze alors tu as le bloc gopro le bloc son qui est spécial gopro qui est pas déconnant qui est bien mais qui est très chiant parce qu'en fait il n'est pas pratique mais qui marche pour le coup maintenant moi je te conseille de prendre un adaptateur et de mettre un micro autre d'abord lequel un petit micro qui fait le taf mais là je ne voudrais pas te dire exemple moi j'ai arrêté avec la gopro mais voilà il y a du coup en recommandation pure un petit road tu vois tu prends un petit road à la con et tu essaies de le mettre sur la gopro et voilà quoi ou tu prends si tu tiens la gopro sur une perche tu mets le dessus voilà je veux plus en avoir raté le tirage je n'aime pas si j'ai des dispo oui donc du coup c'est quand même pas pratique le micro le DJ le DJ miq ou le ou un truc comme ça écoute certains visuels il est très très bon conseil il paraît ou bientôt d'ailleurs exactement oui j'ai vu la rumeur sur le romir j'ai vu la rumeur on espère qu'ils vont refaire ce truc il mériter attendez je me mets là est-ce qu'on me voit oh c'est cool ça ça marche bien cette caméra on m'entend peut-être un peu moins mais je tâche et de parler fort je peux rapprocher la prise en fait c'est mieux ça j'ai branché les produits qui chargent c'est pas important je prends ça c'est très bien j'ai un milliard de trucs je vous avais pas aidé est-ce qu'il y a les batteries x3 les batteries x4 ça c'est marrant il y a pas marqué les différences entre les deux bon il y a une différence de taille entre les x3 et les x4 c'est littéralement la taille ah je sais pas ce qu'on voit là on va bien voir comme ça une batterie qui est plus grosse que l'autre bon ça c'est pas tant que ça en fait la caméra l'oreille rentrée ils n'ont toujours pas sinon elle serait venue à l'écran évitez Disneyland ils nous prennent pour des pigeons exactement bref ça c'est la x3 et ça c'est la go 3 donc la x4 c'est l'x3 aussi hop je mets là parce que pas besoin qu'est-ce que ça c'est avec moi ça intéresserait des gens des caméras si je vends des caméras est-ce que ça intéresse des gens j'ai 2-3 caméras à vendre hop notamment une superbe gopro top les petites boîtes non mais bien sûr les petites boîtes de batterie chez Insta laisse tomber ça vaut 10 balles chez le gopro j'ai envie de mourir d'accord j'en avais acheté chez le gopro en plus à l'époque ça coûtait une blinde pour rien là bah t'achètes ta batterie t'as un range batterie quoi en plus dedans t'as un petit emplacement pour la carte SD très content de la xpro je valide voilà c'est pas impossible grave chez le gopro comment te dire comment te dire c'est de la gopro d'occasion évidemment non mais bah tiens suivez suivez Lo sur Instagram parce que je pense que je passerai par elle parce que moi il y a beaucoup de monde donc je vais recevoir beaucoup de messages donc je me dis si je dis aux gens que à un moment donné je vends une caméra ou deux je pense que je passerai par le lien par l'Instagram de Laura voilà donc là ouais mais airtime c'est pas l'Instagram c'est le TikTok que tu partages quand tu fais ça je crois que j'ai l'Instagram non ? et non j'ai que le TikTok faut que je serai l'Instagram d'ailleurs t'as raison bien vu ça c'est bon ça n'y a pas besoin le problème d'un sac c'est pas dans mon budget ah oui c'est de la caméra chère et récente et surtout c'est récent donc la X-Pro elle n'est pas encore t'as pas une X-Pro il y a 3-4 générations que tu pouvais te dire allez c'est bien je la prends malheureusement non c'est tout récent c'est ça ok ça c'est bon le sac a envie le sac pour les fois c'est bien ça putain ça je crois que c'est le truc nul ah ça c'est le truc nul il faut que je le taille j'ai le saoul c'est ce que j'ai acheté mou le tête en et qui ne marche pas du tout comme je veux donc il va dégager une fixation hop ça va dégager je ne sais pas quand même pas que j'ai insta pour les par je vais regarder pour la X-Pro ou pour laquelle déjà dis-moi Vitas pour laquelle pour quelle caméra ça ça a chargé transfert la X-Pro regardez là je te conseille de passer par mon lien mais ça c'est une autre histoire une autre histoire tu fais acheter la X-Pro qu'est-ce qu'ils nous disent rien de particulier ok en plus elle est en réduction en ce moment ça c'est standard donc moto qu'est-ce qu'il y a dans le kit moto oh non j'ai déjà une X-Pro kit créateur ce par là il est incroyable il te permet de faire plein de choses le kit créateur est bien il te permet de faire ce truc de décrochage que j'ai moi de toute façon il y a tout le monde qui l'a ça je dis pas de connerie non ah pas sûr en tout cas le truc de décrochage c'est ça c'est une petite patte tu t'appuies et la caméra est ça je crois que c'est fourni avec la caméra c'est juste 360 airtime je crois ça elle est allumée elle combien de pourcents 100% parfait je la formate tout à l'heure pour l'instant donc kit créateur est pas mal kit endurance c'est quoi ah il kit endurance c'est avec les batteries en plus trop bien ce kit t'as un chargeur en plus deux batteries ouais ça c'est pas mal l'endurance il est bien aquatique je pense que non ça sert pas pour les parcs gps c'est avec des commandes kit vélo kit vélo pas déconnant kit vélo pas déconnant pour les parcs kit neige c'est pareil moi je dirais le mieux là franchement kit vélo il est bien parce que t'as cette fixation là bon celle là tu lui seras pas trop dans les parcs mais bon c'est une fixation que j'aime beaucoup mais t'as surtout l'harnais donc en vrai c'est pas mal sinon kit en dur alors kit créateur bon t'as la perche là mais en vrai c'est déjà une perche ou quoi moi c'est soit kit endurance parce que t'es tranquille dans les parcs moi c'est genre un truc que j'aurais pris sinon kit vélo pour l'harnais après sinon faut acheter la fixation poignée quoi j'ai fait des plans de plan un peu court mais cool sur le chantier nouveau costeur de futuro c'est mais tu as besoin c'est cool ouais bah je verrai j'ai besoin pour l'instant ça va aller mais au cas où bon d'ailleurs j'ai lenti j'ai eu pris pour une nouvelle comment ça comment ça et van qu'est-ce que t'en par j'ai pas compris qu'est-ce que je conseille c'est à dire ah voilà ceci j'en s'aime dont on devait parler top 6 dragster 2 bah attendez ah bah je vous ai vu que mon mon wifi enfin mon pc il faisait un peu n'importe quoi n'importe quoi bah là ça y est la vidéo il l'envoie il l'envoie plein de balles bah je suis à 52% et dans 3 minutes c'est fini on va pas chercher à comprendre vraiment pas on va aller sur youtube et on va parler de top 6 dragster 2 top 3 2 plutôt qu'est-ce qu'on peut mettre comme image la vidéo de marcus les chocs tiens c'est bien j'aime bien ce qu'il fait c'est un présentateur télé enfin journaliste américain spécialisé en monde des parcs qui avait filmé ça pour qu'on puisse en parler parce qu'on a eu le premier retour dessus je vais avoir un salaire dans pas longtemps car j'entre en MFR je sais pas c'est quoi MFR je voulais savoir pour la première caméra pour filmer dans les parcs ce que tu conseilles d'acheter si t'as les moyens pour moi la meilleure pour commencer la plus polyvalente c'est elle c'est l'ice pro c'est pour faire un peu en mode caméra d'action vlog etc maintenant si tu es plus sur tik tok instagram partager des trucs un peu sympa voilà prends une x4 ou une x3 les deux sont incroyables et et franchement bah voilà c'est du 360 ça te permet faire des petites capsules et tout vraiment bien genre là ce que j'envoyais à l'eau pour qu'elle fasse c'est assez sur ce moment sur sur tik tok Laura elle met plein 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 de trucs moi j'ai pas le temps de dire tik tok donc sur son tik tok à elle elle met plein de choses et souvent c'est plein de trucs filmé avec une il y a la x3 c'est pas mal tiens j'ai pas repartagé tu vois n'importe qui elle a mis le vlog du bocas ok mais niveau prix c'est comment l'ice pro on est tu vois on est autour de 460 c'est pas de conneries après avec les packs tu montes à 500 voilà en haut et pour la x3 elle a un peu baissé elle est autour d'un peu moins de 500 et la x4 elle doit être un peu au dessus j'ai plus les prix exacts pour qu'elle sur internet mais c'est ces zones de prix là après bon c'est des caméras qui pour le coup elles valent le coup dire que derrière t'es pas déçu de ce que tu as en termes de qualité d'ergonomie de fiabilité et tout même là en termes de batterie j'ai deux batteries pour la x4 j'étais là en mode on va voir j'ai rechargé un tout petit peu la batterie quand même à un moment donné pendant dix minutes en me disant tiens ça me fera gagner dix minutes de plus j'ai pas mal filmé quand même avec et à la fin de la journée j'ai que 28% il y a que vraiment la nuit toute la journée je suis tranquille quoi j'ai commencé à 15,60 environ ah le four est prêt oui donc oui économise un peu dans l'absolu c'était pas le plus important soit t'en prends une occasion soit t'économises un petit peu mais pour pas te claquer tout direct tu vois après tu fais ce que tu veux c'est un conseil par contre lsm launch ça fait chier les launchs d'orlix se font de plus en plus rare c'est dommage oui c'est à dire des dents erreurs bon là du coup on a passé un fast switch qui n'a de fast que le non parce que du coup le train doit quand même s'arrêter pour faire un départ pendant que le système d'assumé ça va là parce que ça charge quasiment rien à charger pour demain c'est très cool je suis content regardez ma belle boîte de cartes sd comment elle est jolie c'est beau non et je change de carte ah merde c'est quelle carte que j'aime non oh non mince je changerai pas de carte en fait attendez je réfléchis ouais si je vais quand même changer de carte en fait le problème c'est que là j'aime bien garder les cartes pleines je les garde pleines et je fais ma life à côté je change juste du temps en temps les cartes et ça me permet de switcher les cartes mais aussi de imaginons là les fichiers je les ai perdus sur mon pc les dernières vidéos je les ai sur mes cartes sd mais du coup là j'ai qu'une seule carte de 128 gigas les autres pour 64 bon j'ai une 250 pour l'x4 aussi mais du coup voilà au moins tu as vitesse max pour bien plus longtemps ouais t'as vu il y a pas mal de problèmes dernièrement et je sais pas ce qu'ils ont comme soucis mais ils ont des petits soucis techniques après ça arrive vu la gueule de la machine qu'il n'ait aucun soucis technique ça m'étonnerait ça m'aurait étonné largement en gros il est un peu moins vite et voilà oh la la oh la la c'est chaud hein il y a l'oreille il est rentré évidemment c'est quand même fou de se dire que la plus moitié du ride c'est du launch ouais c'est du launch lent mais c'est du launch donc là le train il est arrêté pendant longtemps déjà au niveau débit c'est pas incroyable et après il part avec un taquet monstrueux regardez vous allez voir c'est c'est pas un taquet monstrueux on parle de ça top drill 2 merci avec ta vidéo de tes abonnés avec ton prime merci beaucoup normal mais tu tournes quand même mieux qu'avec l'ancien dragster ah bah carrément oui c'est pas du launch lent c'est l'accélération qui est pas très élevé c'est du launch lent j'appelle ça du launch lent non oui non en termes de vitesse oui c'est pas lent évidemment ça vibrote un peu je sais pas je crois que les retours ça va en termes de vibration là il passe très vite mais aujourd'hui il passe moins vite visiblement après c'est vrai que le fait d'aller très très vite c'est ce qui revient et je pense que ça doit être vraiment vraiment ouf d'aller aussi vite que ça plein de balles genre juste tu bombardes tout droit c'est vrai que ça va être ouf ouais faut que j'aille voir la vidéo de coaster studio exactement voilà la vidéo la vidéo elle est finie c'est dire plus long dans carbon quand même c'est un peu mieux déjà pour ça après voilà moi je suis bon on parle là qui a fait un coaster qui est bon voilà mais à voir c'est très très bien et voilà je suis étonné de l'on parle là qui arrive pas à faire tourner un starflyer alors que c'est le cinquantième modèle qui sort enfin j'en sais rien mais ils arrivent je suis très étonné les gens voilà les gens demandent si tu vas bien ça va j'ai un peu fatigué oh j'ai fait 11h de travail aujourd'hui c'est un peu beaucoup mais ça va non les gens étaient gentils je voulais le dire là je me suis dit non je lui dis en vrai en vrai il n'y a pas trop de gens qui se sont pleins d'attente aujourd'hui ah ouais enfin nous en tout cas aux hôtels ça a été très sauf on a regardé les avis sur internet ça va les gens étaient contents parce qu'ils faisaient beau il y en a 2-3 qui ont gueulé il y en a 2-3 qui ont gueulé mais pendant le 3-4 des avis c'est les gens teubés il y a quand même quelqu'un il y a quand même quelqu'un qui se plaint de se dire que le parc est pas capable de limiter le nombre d'entrées ce qui est faux parce qu'il limite et tu dis mais toi tu n'es pas capable de te renseigner ouais t'es pas capable de toi te renseigner de te dire je vais pas le jour avec du monde donc c'était drôle et il y a quelqu'un qui a dit qui a défoncé le truc trop de la teinte et puis à la fin qui te dit ouais mieux vaut aller à frais-pertuis eux ils limitent tout le monde de personnes et EP ce qui m'a fait rire c'est qu'EP ils avaient le même temps d'attendre les trains dira un vieux truc à l'express en plastoc ouais un petit peu oui non ça n'arrive jamais c'est ce que tu dis une fois je lui ai donné un bon non ce que je peux ce que tu m'as dit donne le oui j'ai dit d'accord j'ai pas fait c'est pas oublié oui mais c'est pas genre en mode j'étais en charge des giennes c'est vrai je suis un peu déçu du premier launch le fait qu'il ne monte pas tant que ça dans la figure je trouve que c'est by photo max je suis assez d'accord après avoir j'ai pas fait mais ce que j'ai vu entendu d'après c'est très smooth oui il paraît que finalement c'est smooth après c'est vrai que sur les off-ride ça gigote un peu surtout les décors à l'avant un truc qui revient aussi c'est que comme tu es assis plus haut sur ton régionaux d'ailleurs Klein roll en descendant toi pas t'es plus puissante il paraît aussi il paraît vraiment que la flèche elle est cool comme tu t'attis en un peu plus long en fait tu bombes le premier accélération il paraît que c'est pas voilà mais vraiment la deuxième accélération en marchant il paraît que c'est quand même pas mal d'aller aussi vite en arrière de taper la flèche et de retaper toute la ligne droite sans jamais t'arrêter et c'est vrai que ça va être impressionnant de taper une ligne droite aussi longtemps au moment là il ne faut pas qu'il y ait un insecte parce que mais c'est vrai que c'est impressionnant Evan vas-y vas-y avec plaisir c'est plus important et les gars le DB World il est sur internet il est pas en ligne je vous rassure je ne sors pas ce soir mais il est sur internet et ça c'est beau non ? et ouais ça c'est beau qu'est-ce tu fais mon amoureuse ? ah waouh tu m'en fais aussi ? non non que pour moi que pour elle ? c'est mieux c'est mieux chez moi combien ? je sais pas il y en a combien ? il y en a plein je l'ai acheté bah oui fallait pas ? parce que j'ai peur qu'il se périme 5 c'est bien 5 apparemment c'est horrible ouais tu m'étonnes alors là les enfants j'ai juste mis le chat ici pour pouvoir continuer à faire au lieu d'arrêter le live et de faire 2 minutes de mettre en ligne 2 minutes ma vidéo je vais continuer le live et je vais le faire pendant que je parle je vais mettre le mais je vois plus ce que je fais je vois plus attendez j'ai qu'un écran ok ça bougera pas de là je vous parlerai j'ai le retour mais vous verrez pas ce que je fais c'est normal c'est parce que on fait les choses que vous ne devez pas voir je vais pas arriver d'autre demain ok tac hop paf tac je vais tuer merde je suis à un endroit j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi tac tac ensuite je mets ok mais attendez parce que je suis con je fais ça je fais ça mais en fait je vois pas je lui ai dit je vois le chat mais en fait pas du tout là je vois le chat qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs qu'il dit à présenter nouvelles images ouais ouais j'ai vu d'ailleurs Sany Breyer m'horreur exactement j'ai hâte de voir ça tourner aussi ça va être tellement drôle la trix sur le nouvel hôtel hop paf pouf merde j'ai mis deux ailes c'est pas bon hop c'est bon j'ai rectifié ensuite on a quoi tac 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 tu peux avoir du chat là moi j'ai la wadi pourquoi ah si 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 c'est public parce que monsieur métalleux j'avais dit déjà c'est toi comme chez toi tu fais à manger je mange du surimi j'adore ça elle rentre elle déteste ça moi j'adore manger du surimi je suis en train de faire à manger là c'est mon apéro c'est génial j'adore le surimi j'ai une copine en or c'est un ramassé de conneries monsieur le surimi ah oui on le sait c'est vraiment le fond le chiotte de la mer quoi et les clopes je vois pas ce que tu parles voilà il fume plus mais les clopes c'est de la merde c'est encore plus de la merde que surimi c'est vrai putain elle est forte du surimi oui je suis fait vraiment trans je suis fait vraiment trans et je fume plus et puis je vais pas t'es rarefumer vous avez vu non évidemment si je fumais elle l'accepterait mais tu transais pas ensemble quoi ? ah ouais pourquoi tu fais étonner si tu les j'ai dit non tu m'avais dit on vivrait pas ensemble on vivrait pas ensemble c'est vrai c'est vrai on vivrait pas ensemble je ne supporte pas l'odeur de la clope du tabac froid de tout ce que vous voulez je veux vraiment c'est pas genre ah j'aime pas c'est vraiment je ne supporte pas ça j'ai des amis quand au début on était ensemble ils m'ont dit est-ce qu'elle fume j'ai dit non ils m'ont dit c'est bien au moins ça va ça va te calmer t'es t'es ta belle doudou ? non j'aime pas montrer ma belle doudou j'attendais que je sois là en fait hop je suis en train de faire du coup petite présentation de ma vidéo de demain vous savez la description parce que personne ne lit regardez on a acheté de nono roshi elle est trop belle la doudou ah mais si vous la voulez elle n'est plus on a pris la dernière il y en a pris le t-shirt aussi mais si vous voulez voir tout ce qu'on a pris il faut aller voir mon haul sur TikTok bah oui les gens ont trouvé des bons prix il y en a un qui a trouvé pas loin il y en a un qui m'a dit c'est pas bête il m'a dit je le dis pas parce que tu as télé en ton live et que je sais c'est vrai je l'ai dit dans mon live le live que j'ai fait au vocasse ils sont gentils les gens hop ça va bon on l'a vu sur TikTok sur le haul bah voilà mes tomes mes tomes c'est un vrai et oui oui et c'est le même temps ou pas est-ce que c'est le même tome oui c'est le même tome bien sûr et bien ça va je suis un peu fatiguée demain je vous ronde mais on n'a pas eu de gros soucis donc je m'estime heureuse par rapport aux gens qui travaillent au parc je me dis qu'aux hôtels ça va on est bien quand même les journées comme ça chaleur monde et tout saucisson c'est parti en colis ça y est là ça c'est l'heure d'aller se coucher ouais moi je travaille et toi tu vas à Walli et oui ça va être bien ça va être bien ça va être un très gros tiens pour toi le mic le mic c'est que moi qui anime je vois pas les refs oh my god j'imagine que je vous ai manqué non j'ai pas la ref de ça ça me dit quelque chose j'ai pas la ref de ça désolé les refs avec le surimi moi je non mais sur esplif mais ça me dit quelque chose ça fait un mois sous-sous d'amour et qu'on tente de voir maman oulala moi je travaille demain et après demain oui n'existe pas les jours fériaux au parc Astérix il est long week-end dans tous les parquets oh petit chat pour une fois tu vas travailler au moins en tant que moi mais tu sais qu'il se travaille plus que toi d'ailleurs oui et oui le live était fade bah oui je sais sans moi le live était fade et bah super oh airtime j'ai une révélation à la dernière fois j'ai envoyé les tiennes parce que c'est vrai qu'on voit la soudée de pseudo mais on ne met pas une tête sur vous et du coup quand j'ai regardé ta story au Futuroscope j'ai mis une tête sur ton nom voilà c'est tout et je me suis dit c'est vrai que j'avais jamais su à quoi il ressemblait maintenant je sais qu'à quoi tu ressembles comment ça devait être rechargé au parc ben après moi j'étais pas au parc donc il a causé heureusement mais j'ai regardé un peu les temps d'attente vers midi je crois il y avait 100 minutes à tout à tisse tout comme ça à une heure partout mais bizarrement les gens qui sont rentrés ce soir à l'hôtel ne sont pas trop pleins de temps d'attente c'est cool pas de même en tout cas moi j'aurais demandé alors la journée sur le parc machin mais mais pas de plus quoi un vieux depuis quand ah ouais j'ai tous 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 regardé depuis quand ça dit quelque chose mais ça fait trop en France Flo regarde c'est bien mettre des têtes sur les gens c'est pratique mais attends c'est ça j'ai oublié ton message pour te dire ça à l'hôtel on a un service achat malin comme à Disney en fait quand les gens les résidents des hôtels achètent sur le parc avant 15h ils peuvent se faire livrer leurs achats directement à l'hôtel avant 15h ouais alors maintenant avec les journées prolongées c'est avant 19h c'est avant 19h ah ce qu'ils ont acheté ce qu'ils ont acheté avant 19h oui voilà exactement du coup c'est livré à l'hôtel pour qu'ils évitent de se transporter toute la journée et du coup il y a des gens qui nous livrent ça des gens des boutiques qui nous livrent les achats des gens d'accord c'est ce que je veux dire des opérateurs des employés et un employé qui arrive et on commence à checker et tout parce qu'ils me donnent des numéros de sac il me regarde il me dit c'est toi dans les vidéos avec Etienne j'étais là un quoi j'ai surréagi un peu parce que j'étais en mode mais qu'un employé me reconnaisse ça m'est jamais arrivé des gens oui des abonnés c'est vraiment en plus qu'ils tombent à ce moment là et vraiment genre il m'a dit ça mais dans le plus de prendre des calmes pas eux ah au fait non vraiment genre c'est toi dans les vidéos avec Etienne j'étais là j'adore oui et après il est revenu une deuxième fois à l'hôtel il m'a dit je m'excuse pour tout à l'heure c'était un peu sec et tout non non c'est pas que c'était sec parce que ma réaction était ouais j'ai eu une réaction pas en mode ça m'a saoulé tu t'y attends pas ouais et je lui dis non c'est juste que j'ai pas du tout l'habitude que c'est la première fois qu'un employé me reconnaît quoi voilà c'était marrant c'est drôle 25 presse qui rentre donc il était très sympa c'est marrant voilà même lui il allait être choqué ouais mais qu'est-ce qu'il faut là c'est vrai non mais apparemment c'était dans l'autre sens en fait il m'a vu dans ta vidéo et il m'a reconnu de l'hôtel en gros il s'est dit ah mais cette meuf je l'ai déjà vue quelque part d'accord dans ta vidéo donc c'est dans l'autre sens du coup d'accord je vois je vois je vois tac tac hop c'est bien la preuve que l'eau est un peu intrusive non je me trouve un peu trop intrusive après moi je trouve que c'est plutôt Étienne qui est intrusive mais qui est dans un TikTok sur deux c'est vrai il y a encore un sur deux je suis gentille si on compte le décor c'est toi qui est trop qui est trop addict de moi ah oui il a dit des conneries celui-là ah là mais il y a des conneries c'est toi-même j'aurais pu faire une miniature ah elle t'as mis la vidéo en ligne mais t'as pas fini je n'ai pas mis la vidéo en ligne alors est-ce que vous voyez sur mon TikTok c'est une vraie question c'est pas pour que vous ayez à lier sur mon TikTok est-ce que vous voyez le vlog que j'ai sorti j'ai vers 19h30 moi je l'ai vu parce que eh ben j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient liké et tout mais quand je vais sur mon TikTok je le vois pas non j'ai vu tout à l'heure j'ai vu tout à l'heure j'ai pas envie de refaire le montage vous avez le montage sur TikTok chez Mickey ça se passe comment j'ai regardé aujourd'hui ou hier je sais plus c'était à peu près same qu'Astérix il n'y avait pas plus de temps d'attente qu'à Astérix voilà oui c'est la réservation mais ouais Disney apparemment aujourd'hui quelqu'un a dit là qu'il n'y ait plus de coupe-fil je sais pas quoi ça m'étonne quand même à Disney qu'il n'y ait plus de coupe-fil si moi je le vois j'ai pas eu la notif non c'est pas celui-là ah oui mais tu vois il n'est pas sur mon profil ah si c'est celui-là ah bah c'est bon en fait bah normalement vous voyez j'espère non je le vois si le TikTok ça marche ok bah nickel j'ai eu un petit peu peur vous avoue quelqu'un a commenté deux mains dans mon Twitter non pas pour moi demain demain on a l'hôtel liquide vitesse j'étais l'ancienne dans ma souris qui avait vu un très beau canard aujourd'hui à Péridesa donc je pense à toi oh j'irai voir ça juste après je sais pas où j'ai mon téléphone autant je l'ouvre le part en ton classement des parcs tu as mis Niglo devant le PA j'étais un peu surpris moi jusqu'à cette année ou à l'année dernière Niglo était devant le PA moi c'est le contraire jusqu'à notre dernière visite à Niglo PA était devant le PA mais là putain on a pas sorti la vidéo il y a un mois quoi ouais on va sortir la vidéo j'ai 4 vidéos ouais c'est ça c'est le vlog for us j'ai Niglo Bokas 1 Bokas 2 et là Walligator qui va sortir voilà j'ai du taf des burgués et cette semaine j'ai pas le temps de faire du montage non là c'est compliqué là les gars je suis ni tard cette semaine demain 19 dimanche 21 c'est un lundi 21 dimanche j'ai monté Niglo je crois mardi je suis en repos non d'ailleurs dimanche faut que je monte deux vidéos et mercredi je suis chez Mickey sans toi je suis chez Mickey sans lui mercredi avec mes copines je suis contente d'aller chez Mickey par contre je sais pas si je verrai les drones parce que déjà il pleut apparemment toute la journée par contre j'ai regardé pas bondé donc trop bien et c'est à 23h les drones après moi je travaille pas le lendemain mais je crois que les filles elles bossent chatte et chez Mickey ça va ? est-ce que papa était situé aujourd'hui ah bien sûr ah non non ils sont trop sages on a des chiennes je le jure c'est vrai c'est tellement sage elles ont pris le soleil bah oui tu m'étonnes tu les as bien claquées elles faisaient des allers-retours parce qu'elles avaient des chauds tu peux leur bd mais c'est super beau aujourd'hui c'est magnifique moi j'étais là je regarde le temps par la fenêtre et puis là le petit bulldog oula alors le petit bulldog ça fait un moment depuis qu'on a déménagé en fait c'est un chien qu'on gardait c'était pas nous nous on a que deux chiens c'est déjà bien je trouve t'as imité un animal à chaque animal faut pas que aux animaux d'ailleurs qu'est-ce que tu fais sans quelqu'un de si drôle bah oui bah c'est pas lui ça et quelle heure on va bientôt 22h ouais tu es sur d'orel je suis d'accord avec toi je suis totalement d'accord tu leur as dit pour la nouvelle ou pas ? non 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 c'est un non 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 genre faut pas le dire c'est un non genre pour l'instant je peux pas le dire c'est ce que je viens de dire du coup bah faut pas le dire je préfère pas le dire demain dans les parcs ouais je pense qu'il y aura du monde euh pa apparemment un peu moins qu'aujourd'hui il y aura général il y a moins que le jour férié là il y a eu deux jours fériés c'était compliqué c'est à dire que le premier jour férié personne n'est dans le parc c'est marrant c'est celui qu'on a fait nous mercredi ? bah ouais c'est vrai que c'est du monde oui mais pas blindé non pas blindé comme là et en gros euh ensuite bah comment dire que bah t'as souvent voilà du coup pour les inférieurs du monde le jour de pont comme aujourd'hui il faut surtout pas y aller c'est l'un des pires et normalement le samedi c'est un peu moins et alors le dimanche c'est normalement beaucoup plus vivable beaucoup plus vivable aujourd'hui la mort sur terre chez Mickey je sais pas regarder les temps d'attente aujourd'hui chez Mickey vers des guerres c'est un quart d'attente sur le tm sans blague je sais pas ça m'étonne pas toi t'y vas sans moi et oui les deux tours de chute t'y vas sans moi mais t'es tu travailles ? je sais donc je peux pas y aller avec toi tu vas bien Walligator sans moi demain ? c'est vrai t'es bien là à Bellward sans moi il y a deux semaines c'est vrai pour le travail madame oh Walligator c'est pour le travail aussi ? oui oui d'accord c'est pour faire une vidéo pour les abonnés c'est pour faire une vidéo pour les abonnés en plus je suis Mickey aujourd'hui je pense que oui tu avais un message je pense que oui mais bon moi j'ai fait une journée noire de merde mais vraiment le truc mes défis de l'attente de taré à Nilo et franchement oui ça fait du monde mais ça passe Tom on n'est pas marié quoi ? pas encore il y a dix fois que c'est le travail de ton mari bon sang Laura on est marié ? bah elle a skip d'après Tom j'ai fait les nouvelles de la soirée où elle vit bah euh il était nouvelle non aucune nouvelle tu veux quoi comme nouvelle ? tout a été dit les gars il faut attendre le tirage au sort demain ? oui je sais pas si on va les mettre demain bah moi je me pose des questions quand même là tu... deux comment ? ouais on verra après non mais ça on a l'habitude mais on l'a fait la dernière fois ok mais là vous êtes quand même ah ouais mais c'est après l'hier tu sais genre Erwan il a l'autre bout du monde ouais ouais non mais d'accord faites ce que vous voulez et là on a fait les tours de Frébertus ils sont bien plus vivants que celle du Nilo c'est ce qui revient tout le temps Nilo c'est la hauteur ça a été fait pour ça Frébs ça a été fait pour juste satelliser vers le sol pour t'emmener vers le sol et te... te fait aspirer par le sol c'est horrible c'est horrible les tours de Frébert t'as vraiment tu vois celle qu'on a fait là ça va tu vois au Bokka c'est genre vraiment celle de Frébert comme si t'es dans une pièce qui tombe genre vraiment c'est plus genre c'est un délire c'est une vraie chute libre c'est impressionnant c'est impressionnant je pense que pour qu'on en arrive là il y a un problème niveau qui est au Ré c'est un délire c'est un délire oui j'aime beaucoup celle de Frébert aussi et deux dernières fois que j'ai fait j'ai pas eu trop peur Btm a une Kappa même encore plus grande je crois maintenant t'as une passe passe et tout machin mais oui t'as une Kappa énorme la Dalton oui la Dalton c'est pareil que Frébert sauf que t'as pas les positions debout et tout c'est quand même mieux la position debout c'est vraiment une position de fou mais oui ça reste un délire c'est le même principe ouais 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 mais c'est parce que j'ai plus peur de la hauteur enfin de rester bloqué en l'air que que la sensation mais là celle de Boca j'ai pas eu peur j'ai pas eu peur j'ai eu très peur avant comme dame une fois dedans pas rien mais ça se fait chaud donc c'est facile moi je vais amrder ça l'après-lui prochain cool 2400 personnes faire ouais mais ça ils le font pas ils sont à moi quand même je sais pas s'il y a tous les trains je sais pas s'ils sont capables de le faire oh Androland t'as répondu à mon MP j'ai plein d'MP à voir et j'ai pas le temps pour le faire effectivement j'ai plein de MP j'ai plein de maîtresse je vais regarder ça alors je vais regarder ça je vais regarder ça en tout cas c'est un concept à explorer oh androland coucou déjà t'as celle où tu carroses par exemple à à grand alune tu plonges allongé vers le sol en mode fly mais vers le sol je vais m'envoyer un message c'est très marrant je sais pas si vous connaissez eat the road qui est une chaîne youtube incroyable de parcours je fais pas de parcours mais sa chaîne youtube est incroyable c'est pour moi c'est la meilleure chaîne youtube qui est folle et magnifique et tout et ils ont fait une vidéo il y a pas longtemps là où l'un des deux est dans les souterrains à Paris et en fait il fait une descente en rappel la tête la première dans un espèce de tuyau d'une vingtaine de mètres c'est hyper impressionnant à regarder c'est trop beau allez voir ça t'as fait eat the road et vous prenez la dernière vidéo vous allez voir ça vaut vraiment ils ont fait ton référence exactement c'est incroyable je les adore et pourtant je n'ai pas envie de dire rien à foutre du parcours mais à la base j'ai aucun intérêt pour le parcours et pourtant eux je regarde tout et du coup ils t'y intéressent la F2 est folle les gens ils ont des bonnes refs quand même pour moi c'est la meilleure chaîne youtube qui existe et ça c'est bien bon si on arrête le tir une nouvelle zone à Pérideïsa ah bon ? ah non c'est l'hormon d'été non ? ah non ? ah non ? ah c'est une nouvelle zone ? non c'est une nouvelle zone ah non il faut qu'on y retourne il y aura le canard merci beaucoup oh le beau canard de Pérideïsa en tout cas merci le canard de Pérideïsa il est très belle la photo bravo je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça en tout cas le parc du Bokas c'est un excellent petit parc franchement c'est bon ? ah c'était bien le Bokas ? c'est très bien le Bokas 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 Mais là c'est autre chose, ils ont ouvert un petit truc bisous, ils ont refait un quartier ou je ne sais pas, mais il y a un petit truc un peu joli L'horreur dans Stas c'est que des canards Un peu en ce moment, vu que je ne pose pas trop story J'ai fait une tour de chute sur le tout à fait Entre le Bokas et la récré c'est quoi le mieux ? Ce n'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est qu'il y en a un qu'on va préférer à l'autre Moi je préfère le Bokas Parce que le Bokas a eu le... Déjà ils ont fait un choix très très pertinent en termes de Montagne Heureuse dernièrement Mais surtout, il y a le côté, il est un peu plus joli Il est plus petit, il a été pensé un peu plus tôt avec la Théma et tout Chose qu'aujourd'hui la récré arrive dedans Ca ne veut pas dire que la récré est un mauvais parc, la récré est un triom-parc en plus il y a... Non c'était en même temps à la sortie du parc Astérys Et à la fois il y a Tagada Et c'est vrai que la récré c'est un peu plus vieux Mais ça n'empêche que c'est un parc que j'aime beaucoup aussi Notamment, il y a une super attraction quand même pour un part comme ça Aurélien je pense pas Mais je pense pas Parce que la nouvelle attraction là je pense que c'est plus un truc comme ça à ajouter A quand il va vidéo sur le pal, bah quand on ira C'est à dire que pas tout de suite Mais euh... Ouais non le bocas c'est trop bien puis l'offre elle est folle en fait T'as des petits costeurs qui sont pas mauvais Bah incroyable du tout Mais ils sont bien dans le sens où ils se font pas mal Il y a deux petits là, il y a deux petits qui Que j'ai fait en plus Et la bouffe c'est très miam La bouffe c'est très miam, la bouffe est très très miam Ils ont fait donc le fort d'Odin qui a été entièrement refait et tout Qui est magnifique Et alors que la attraction à la base est pas folle bah ça devient vraiment intéressant Oh Roshi moi j'en parle pas Oh 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 T'es calme oui Mais c'est mes potes qui sont entières Oh ma vache Et j'ai vu une photo de ta nièce Avec un maillot de bain avec son mec Oui bah il est le sud au sud de la France On ira avant le sud de la Vous coupé l'estime avant quelques instants Alors pour le coup Je préfère préciser quand même Ma nièce a 18 ans C'est genre ma jumelle Donc s'il a vu une photo de ma nièce en maillot de bain c'est normal Il l'a juste sur Instagram Voilà je préfère préciser quand même Parce que des fois ça peut C'est vrai que j'ai pas pensé à ça Ouais C'est normal Il l'a sur Instagram Elle l'a mis en story Ma nièce a 18 ans Même si c'était ma nièce Elle est pas si petite que ça Donc lui même T'es avec son copain Enfin bref Oui voilà Mais c'était en mode Elle était quand même A la base dans des conditions vachement folles quoi Voilà Elle allait à la rivière Elle se baigne Pendant que moi je suis Elle était de l'équité Pendant que nous on est là quoi Super Euh Entre le bocas et Festiland Je n'ai jamais fait Festiland Le pal a dû J'ai pas compris J'ai pas compris J'ai pas compris Remir 63 Qu'est-ce qu'il de Festiland ? Mais le bocas c'est sympa C'est vraiment Des choix hyper pertinents Ils ont quand même une tour de chute De 30 mètres en space shot Pas sensationnelle Mais on s'en fout Elle est belle Dans mon sens C'est quand même beau d'avoir ça quoi Ils ont un dark ride Qui est pas déconnant Malgré les dépôts Mais pour un parc comme le bocas C'est juste fou d'avoir un dark ride comme ça Long Avec de la musique et tout Moi j'étais hyper choqué pour tout Orochi Juste Orochi quoi Il y a une deuxième petite tour de chute Qui te décroche un peu le bide Qui est plus de moins haute Mais qui te décroche un peu le bide Enfin t'es une offre vraiment pertinente Bien français T'es quand même une wheel mouse Enfin t'es plein de trucs quoi C'est pas rien C'est vraiment pas rien Franchement C'est un très beau parc Par exemple Il y a encore des petits défauts Améliorer les toilettes Peut-être en mettre un peu plus Mais non surtout améliorer les toilettes Les rendre un peu plus jolies Cosies Il y a quoi d'autre qu'on disait ? Améliorer les toilettes Je crois que c'est pour ça tout Et le dark ride Pourrait être amélioré Avec pas grand chose Mais c'est du détail Parce que vraiment En l'état Même si c'est drôle Parce que tu vois vraiment toute la technique Ca fait vraiment taf Et c'est vraiment pas déconne Le pal a dû bloquer les ventes au guichet C'est 2 jours car trop Ah oui d'accord Ok Oui En fait J'ai vu les stories aussi Ils ont mis les stories Ou ils ont dit qu'ils disaient aux gens Il n'y allait pas Et en fait je pense Sincèrement Que là Ce qui a fait qu'il y a encore plus de monde C'est qu'en fait Il y a eu tellement un temps de merde Au début de saison Que du coup Les gens compensent Ils se disent On attend qu'il fasse beau Il fait beau Bah le premier week-end Il s'est prolongé Donc ils disent A ce moment là Et là Oui le plafond du dark ride par exemple Mais genre Le dark ride tu vois quand je change Pour un truc de 2015 Dans ma tête Je lui dis bon 2001 C'est bon D'accord c'est bon Merci Il y a même plus Quand j'ai vu 2015 Je fais ok 2001 Je dis vas-y Un dark ride 2001 comme ça Dans un parc comme ça Ils sont largement Merci Ils sont largement dans les clous quoi C'est à dire qu'on ne demande pas ça à la base 14 000 visiteurs en un jour au PAL 14 000 visiteurs en un jour au PAL Oh oui 14 000 ça commence à être énorme C'est fou 14 000 personnes Le PAL c'est un C'est beaucoup Le PAL c'est un catégorie de Nilo Je crois qu'un jour j'ai été à Nilo Il y a à peu près ça Ou un peu plus de monde On a passé une belle zone Malgré le monde Il est où le riz ? Là il y a mon deuxième plat préféré Oh regardez-moi ces belles rosties Elle peut pas mettre au point Mets le point la rostie cramée Non ? Mais ta main Mais pourquoi il peut mettre au point ma rostie ? Elle peut cramer ? Non c'est ce qu'il y a des petits trucs dessus C'est des trucs cramée Pourquoi il faut pas ma rostie ? Putain Pourquoi il peut mettre au point ma rostie ? Ah il veut pas ma rostie ? Il veut pas vraiment C'est incroyable le rostie J'ai été mercredi c'était 9 000 personnes au PAL Quand même 9 000 c'est beaucoup Ouais Une partie du zoo elle peut chauffer du monde Et quand t'as trop d'attente Tu vas dans le zoo C'est sûr que t'as plus d'attente du coup Et là c'est plutôt cool La transition a vraiment des idées à la con Faut vraiment que je rencontre cette personne un jour Parce qu'elle a des idées trop débiles Pour être quelqu'un de normal Voilà Pourquoi tu trompes l'heure aussi du Oli ? Hummm Je pense que ça reste dans la taille Je pense que ça reste dans la taille C'est chaud ? Hummm Bah oui Bien sûr C'est un autre cas Le but est-il c'est d'être au lit à 23h Dès qu'on a fini le manger T'as mis 8h30 sommeil C'est très bien Et moi je me lève tôt ou demain ? Bah etienne il sait pas Il a pas fait fleur explorer Oh non tu vas me réveiller Jamais je peux dormir avec toi Hummm C'est juste toi qui me réveille Tu m'attends c'est toi qui me réveille D'accord Tu m'attends que t'allais pas au travail C'est vrai Et après c'est Soussou Soussou qui m'a réveillé C'est Soussou Et alors Flo Bon un Flo au début Elle l'a mis par terre Comme une Pour vrai Elle m'a regardé en bas du lit En mode Je suis vraiment malheureuse Sur un coin de couette Qui était par terre Du coup je l'ai pris J'ai mis sur le lit Elle était rose d'ouf Elle y est restée des heures Cirque après je suis venu travailler ici Et elle m'a dit C'est pas possible J'allais la voir Elle me regardait Elle faisait des bisous Elle descendait Elle restait sur le lit Et moi j'y suis J'y reste J'y bouge plus Mais sur le lit Tu veux de la vache ? Non mais Tiens Et quand elle est sortie Quand elle s'est élevée C'est parce qu'elle pouvait sortir Elle a dormi là C'est très mignon Et après à un moment donné Elle a sursauté Je ne sais pas ce qu'elle est arrivé Elle a eu très très peur De rien C'est drôle Toi tu veux quoi toi ? Avec ta grosse tête C'est non En plus Elle est virtuelle 250蟲 Quelle une De la mèche Merci à ceux qui sont follow Oh Elle est sortie là C'est bon Il est 17h30 Il faut la sortie Il faut la sortie Elle est Là On va faire une voiture. Quel commentaire négatif ? De quelle vidéo il parle ? Quoi ? Monsieur Big Game cela dit. Si tout le tchat se met à mettre des commentaires négatifs sur la vidéo de DLP, il faut regretter quelque chose. Alors, ils ne feront rien. Il a pu le voir. Il faut encore aller. Il n'y a pas de mettre une vidéo. Je ne m'abaisse pas à me faire du référencement sur la vidéo de DLP. Regardez. Le temps. C'est très bien non ? Euh... Je m'enlève toi maintenant. Ben ouais. Tu vas t'en amérer avec ça et puis tu ne reprendras rien. Non ? On va en avoir un peu voir. Hum ? Du coup, avec d'autres DLP, c'est vrai ? Non, je ne sais pas. On t'a mis un on-ride du jeu d'un jeu. Hum hum. Oui, mais non. Il y a rien. Il m'a fallu sur la chaîne de 10 ans en bas. Hum. J'ai bien aimé la vidéo de McFly Carlito. On en a parlé en début de live. La vidéo, j'ai bien aimé. La dernière vidéo, elle date de 8 jours sur DLP. Moi, j'ai trouvé moins drôle que celle de Goodyoo. Ah bon ? Ouais. Après, peut-être que celle de Goodyoo, si c'était la première du coup, voilà. C'est vraiment. La souka ? Elle mange sa pâte. Hum hum. J'ai préféré le making of perso. Ah, je n'ai pas encore regardé le making of. Je l'ai enregistré, là. Après, le problème, je pense, c'est qu'ils ont sous-estimé l'intensité de tous ces tissus. Je pense, honnêtement. Ils se sont dit, Goodyoo, c'est pas ça. Parce que Goodyoo, c'est pas intense. Enfin, pas trop. Goodyoo, ça fait juste mal. Mais enchaîner, ça se fait. Sans la douleur. En termes de force. C'était pas trop mal positionné en train. Ça va. Alors là. Comment vous dire que... C'était autre chose, quoi. Hum hum. Je sais pas si c'est bien que je suis dans un autre parc. Parce qu'en vrai, il faut ça avec Astérix. C'est parce qu'ils aiment bien Astérix aussi. Et... Tu peux le faire dans un autre parc, mais bon. Il va pas dans quel autre parc en France pour aller faire ça. Là, il leur reste l'air de Zeus, en enfer. Osiris. Non mais, moi, je vois pas. Après avoir fait la nouveauté, redescendre sur... Osiris, tu peux. Tu dis genre, voilà, c'est un truc inversé. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de 3 tours, les gars. Mais sur votre... Un est sorti, il vaut mieux tous. J'ai sorti les fifilles. Vous aimez moi, quoi ? Non, je pense pas, ça va aller. Garde ton téléphone, quand même, quoi. Je rapporte mon message. Mais on va plus tard. Ouais. Mais je pense que... Ce qui est fait gerber sur toute la fisse, c'est les virages. Les quelques beraches qu'il y a. Les forces très prononcées vers le bas. Et l'inverse... Enfin, quand ils inversent, avec les airtime. Ça te fait des... Et ça... Quand tu montes sur la flash avec le G positif, Tu as dans le creux de la drop, un G positif. Et dans le virage, après, le Roger Stroll. Là, t'en as des sacrés aussi. Donc, t'as quand même les deux virages de fin. Virage, inversion, revirage. Et deux petites bosses à la fin qui te terminent. Si c'est pour le vomisse, ça te termine. Il y en a une qui n'attend plus rien. Oh. Donc, c'est fou comment elle est réglée. À 19h... Ouais, 19h10. Non, non, Flo. 19h10. Elle dormait. Elle se réveille. Elle vient par moi en mode Donne-moi à manger. Eh oh, eh oh. T'as bon, il y a un peu, toi ? Je te redouille, la vache. Filmer dans Osiris, c'est compliqué. Parce qu'en plus, t'as pas le train qui revient en gare et que tu peux voir depuis la gare. Donc, faudrait que quelqu'un filme depuis la zone de frein, mais c'est très dangereux. Depuis la zone, tu me diras, il va moins vite le transport. Et ensuite, après, même à l'intérieur, c'est compliqué. Mais tu peux de l'intérieur. Il y a une espèce de poisserie, là, au niveau de la zone de frein. Il y a les gants de frein. Oui. Il me demande si tu vas pas trop vite le transport, là. Pour mettre un mec qui filme, tu vois. Il y a la rue. Tu te fais embarquer, tu tournes, vu qu'il n'y a pas de bord, après. C'est tout le problème. Est-ce qu'à côté, il y a une espèce de gros... Oui, mais si tu te mets sur le chemin du train, il y a un caméraman, c'est chaud, il faut aller le mettre en long, il faut aller se démermer. Bon, tu sais, ça te dit ton max, je pense, je pense aussi. Bien sûr. Il ouvre. C'est un mec qui est resté des jours et des jours et des jours dedans. Impressionnant. Après, je crois qu'on ira voir mon petit Jérôme, je pense. Il fait du l'orcada. Les plans de rône étaient très beaux. Après, je suis un peu déçu aussi de la caméra, parce que les plans de rône sont très beaux, mais il y a moyen d'en mettre tellement plus. Ils ont plein de caméras. Ils en ont plein. Ils en calent une ou deux durant le parcours à des points un peu stratégiques. Ils en ont calé une qui était très belle, mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, notamment dans le launch et tout, tu vois. Pour mieux capter, on va repasser les détails. Vous n'avez pas un drone, ils étaient fous. Ah, si Jérôme Fully, je pense que je buzz. T'es âgé au Fully. Enfin, je t'es... Non, mais je suis pas fan sur ce café. Rémi, de quoi tu parles ? Ah oui. Ah, moi Zadra, je peux l'enchaîner, je pense. Plus qu'un volt compréhende. De mémoire. Après, je dis ça, ça fait un bout de temps maintenant que je n'ai rien. Je pense que je peux l'enchaîner. ce qu'il y a eu. Oui, putain. C'est perturbant, quoi. Tu vas tourner à EP bientôt. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais là, je sais pas. Si le temps et l'argent, oui, mais là, je sais pas. Salut, Tom. Je te transmettrai, alors. Combien de fois pour toi tout à 10 ? J'ai enchaîné cette fois. Je commence à devenir un peu blanc au bout de celle-là, 7ème. Mais sans pas enchaîner comme ils l'ont fait eux. Enchaîné, j'ai changé 2 fois, 3 fois de siège, mais c'est tout. Et le train, il s'arrêtait. On garde que le temps de chargement, de chargement. beaucoup moins longtemps que... Salut, costrider. Donc, c'est pour ça, quoi. Sans pouvoir, quand même. 2. Je kiffe, hors de quoi ? ... ... ... ... ... ... Il y a un qui dit je suis devenu blanc Ils ont fait des grosses blagues C'était drôle Il y a quand même pas mal de blagues C'est sympa moi je trouve que c'est sympa La vidéo j'ai bien aimé franchement 147 heures à bord de GF Il y en a qui l'ont fait Il y en a un qui est resté très très longtemps à bord de GF Oui ça serait sympa d'inviter des gens du milieu de YouTube D'inforcément pour être dans le train comme j'ai dit Mais ouais je suis d'accord C'est ce qui me chagrine un peu Parce qu'en tant que pur produit d'internet Eux Je me dis que ouais Enfin voir qu'il y a une communauté fan Justement pour en parler Dire les gens c'est des fans Les gens c'est des passionnés de part Ça existe Parce qu'on n'est pas deux Si là il y a 60 pélos Un vendredi soir à 22h30 en train de me regarder Sur Twitch C'est qu'on n'est pas deux Mon avis sur C'est pas sorti Meilleure émission ever Incroyable Je regarde encore Je n'ai jamais fait E.P. ni Fanta Je me considère une quête en priorité Sachant que je suis au centre de la France Donc les deux sont loin Surtout Fanta Ça dépend que ça fait comme parc avant Et ça dépend que tu veux prendre comme claque C'est à dire que Bon pas parc c'est tout parfait T'as de tout C'est vraiment l'offre incroyable Parfaite Ce que tous les parcs devraient essayer d'atteindre Et potentiellement c'est l'exception T'as des choses Comment dire C'est comme Je sais pas C'est comme une Je vais comparer avec les bagnoles Imaginons Au repas parc c'est une bagnole Elle est bien en tous points Elle va vite Mais elle est confort Mais elle a un bon son Mais elle a un machin Voilà Fanta c'est un peu la voiture de sport Donc c'est super Par contre c'est chiant Pour faire des créneaux en ville En plein Paris Relou Bah c'est un peu le principe C'est qu'il y a quand même des petits points Genre Bah t'aimes bien T'aimes bien les dark rides bien chialer Et t'aimes bien faire un peu de tout Sur un petit dark ride Un petit coaster familial Puis un petit machin Non là bas c'est que des trucs doux Donc c'est un parti pris Et moi j'adore Pour commencer Je te conseillerais quand même Europa Park Je pense Mais tu préfères Fanta Si tu peux faire un petit retour rapide En commentaire On va très bientôt arrêter le live Spichini ou Zadra ? Non Spichini t'es fou toi ? Quelle question ? Le PS nous dit Si c'est Fanta c'est une Pegani Exactement 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 C'est exactement ça C'est pas trop comparable Fanta c'est un peu l'ovni Qu'il arrive C'est un ovni Dans le monde des parcs C'est un ovni Le PS c'est pas un ovni Le PS c'est l'offre parfaite C'est l'offre nickel Qui devrait avoir Des défauts aussi Mais c'est l'offre Que tous les parcs Devraient essayer d'avoir Un bon débit Quasiment pas de passe-passe payant Pas de machin Voilà Des bons restos Différents Des trucs Olegator une deux chevaux Non 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 Une deux chevaux C'est genre un petit parc Tu vois genre Tout petite Moi tiens Jardin d'Acliz Je dirais une deux chevaux Même si c'est un peu plus récent Maintenant Mais c'est vraiment Olegator c'est la voiture Qui t'as oublié De faire entretien Depuis 3-4 ans Étonnant Fantasian On ne propose plus De passe annuelle Non C'est qu'ils n'en voulaient plus Il y a déjà Beaucoup trop de monde Donc je pense que Je pense qu'ils ont dit Bah stop Tu vois Il y a trop de monde Donc On arrête Mais je trouve qu'il y a un parc Qui arrête Je suis pas pour Mais je trouve qu'il y a un parc Qui arrête Les passes Les passes annuelles Donc un parc comme Disney Qui les fasse Disparaitre De manière débile Tu sais les autres Sur Voltron Et tu dis Zadra est mieux Mais A quel point Il tabasse Voltron Ou il est juste Un peu mieux C'est là ma question C'est que Quand j'ai fait Toutatis Je dis bon L'écart entre Toutatis Et Voltron Et Zadra est énorme Et quand j'ai fait Voltron Je dis bon Toutatis Il est un peu en dessous Que Voltron Mais Au final Je me demande Si Voltron Est pas vraiment Entre les deux C'est assez loin Quand même De Toutatis Quand même un cran au dessus On va dire Mais quand même Un peu en dessous De Zadra Je sais pas encore J'ai pas encore Le fameux de l'histoire Faut que je refasse les deux En fait Exactement L'écart se le dit à deux Ok rapide J'ai bien aimé Mais à la raison Il y a Konda Sinon love Du Parc des Pafofoles En parlant de Konda Je vais me faire rouler Mais je trouve Qu'il défonce Toutatis C'est un rôle Bah non Il y a plein de gens Qui pensent ça Et en ce moment Il paraît Qu'il est plus vénère Il ferait perdu Une petite deux chevaux Exactement Une petite voiture A l'ancienne Pas une deux chevaux Peut-être C'est une déesse Tu vois Un truc un peu Entre les deux Une belle petite bagnole Tu vois Bien propre Bien nickel Une deux chevaux Une deux chevaux C'est quand même Un peu moindre En termes d'offres C'est pour ça Que j'avais mis Jardin Révis Mais oui C'est un peu ça Mais je mettrais Une vieille voiture A l'ancienne Une belle bagnole A l'ancienne Bien entretenue Ouais Voltron il vibre Et c'est pour ça Tu sais que Voltron Il vibre pas Il aurait pu Clairement passer au dessus D'un bar S'il avait aucune vibration Je pense qu'il passait au dessus D'un bar Tu peux faire Hyperion A tout de suite Je peux comprendre Hyperion pour le coup Les vibrations Ça me permettrait pas De les mettre aussi haut Mais il est quand même très haut Une R5 frep Non Non Un vrai truc C'est à l'ancienne Tu vois Genre Je sais pas Je me demande ça Parce que Je vais peut-être Aller à la Gélanda Cette année J'aimerais savoir À quel point La claque est énorme Ça va Par contre La claque va être énorme Parce qu'après Ça dépend de chacun Mais la claque va être énorme Parce que Zadra C'est du RMC Et ça te Tu comprends pas Ce qui se passe Oui j'ai correspondé On va que si vous voulez Fly Konda Toutatis Taron Oui bah voilà C'est juste En fait en gros On va tous être d'accord Sur un truc C'est Taron Toutatis Konda RTH Untamed Zadra Ils sont tous après Dans la même catégorie Tu vois De très bons costeurs européens Après chacun les met où il veut Donc c'est pas jocant Attendez je vois Alors Coucou les chiens Alors Bon on arrête Ils pensent trouver une solution Pour les vibrations Voltron Ou c'est irréversible Je pense Ils vont trouver une solution Parce qu'ils en cherchent Ils ont déjà trouvé certainement Quelques-uns Et voilà En vrai En vrai ils vont trouver Bon C'est pas tout les enfants Mais je vais vous laisser Ce que j'ai à faire Et après je vais vous laisser On a dormi Et demain il faut que je me lève Donc On va s'arrêter là Et hop Vous pourrez sûrement pas parler Mais on va quand même Arrête Jérôme Voilà C'est tout J'espère que ce live Il vous a plu Il sera là à quelle heure Demain j'en ai aucune idée J'espère que le live vous a plu Que vous êtes bien amusé Et qu'on se retrouve très rapidement J'ai essayé de mettre rapidement aussi le live En replay Ok Des bisous à tous Tu viens de dire bisous aux gens Des bisous à tous Allez voir mon vlog sur Bocas Allez voir son vlog sur Bocas Parce que celui d'Étienne Vous l'aurez pas à voir un moment Oui Il y a des vidéos à sortir avant Bisous Sous-titres par Jérôme